Salut à tous, bienvenue dans StreamVF, et oui on a eu un écran d'attente, je vous voyais trépigné, vous voulez être là avec nous en direct, c'est un StreamVF un petit peu spécial, on va revenir un petit peu sur les derniers jeux que j'ai pu doubler, et quoi de mieux pour en parler que des passionnés de doublage et ils le prouvent tous les jours avec des vidéos ou des tweets, enfin on le sait, c'est des vrais passionnés, et aujourd'hui je suis avec les potos John Rachid et Ganesh 2, ça va les gars ? Bonjour, ça va bien et toi ? Je suis vraiment trop content d'être avec vous. Mais moi je suis trop content d'être sur ce siège, parce que je regarde cette émission et je me demandais où c'était, mais non je sais, je suis là, c'est comme si je vais dans la télé un peu. Le quatrième mur est brisé on peut le dire. Exactement, c'est cool, je pense que vous avez plein de questions, vous aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va vraiment focus sur ce que vous avez envie de me poser comme question, parce que vous le savez, je vous ai fait un petit sondage troll et quel jeu vous vouliez voir, mais c'était juste pour savoir ce qui vous plaisait, mais en fait on va jouer à tous les jeux, et donc du coup ça va être très très cool, on pouvait pas passer à côté, j'ai vu d'ailleurs sur le chat vous demandiez si j'étais avec le suite Spidey, bon je me suis mis aux couleurs quand même, c'est déjà pas mal. Tu étais obligé, tu étais obligé. Franchement pour moi ça pourrait être un DLC débloquable, genre il va comme ça. Nous on aura plein de questions qui vont forcément concerner le doublage, et ça va être intéressant pour tout le monde parce que ceux qui connaissent le monde, ce monde là, forcément ils vont voir que c'est cool, et ceux qui connaissent pas vont découvrir et ça c'est génial. Mais à mon avis ceux qui viennent voir ton live, ils sont un petit peu, c'est un petit peu des aficionados quand même. Oui c'est sûr, ils vous connaissent tous, c'est sûr, mais voilà si vous les connaissez pas, ils sont tous les deux sur YouTube mais pas qu'eux. On va parler de ce qu'ils font, aujourd'hui on est là pour parler de VF, de parler de plein de jeux, merci, bah voilà ça commence, C.I.A, merci pour ton abonnement, ça fait plaisir, on va commencer par le début avec quoi de mieux que l'ami Spidey et Inspector Spidey. Ah tout à fait. Allez, j'ai pris la manette, on va passer sur l'écran. J'ai tapé une barre sur ce truc là, oh c'est Victor Spidey. Des fois tu joues à des jeux quand je regarde l'émission où je n'ai jamais joué de ma vie, mais celui-là je l'ai fait. Ah c'est beau, c'est très content. C'est difficile de passer à côté celui-là quand même. Non, je l'ai fait celui-là, il était incroyable, il était trop fort. Incroyable, je ne l'ai pas lâché pendant des heures et des heures. Et tu sais que dans les projets récents que j'ai pu faire, je pense que c'est, on est au bon endroit pour dire ça, on est vraiment au top des trucs dans lesquels je suis le plus fier. Merci Naya Neko. Mais ça, il filme aussi quand même Amazine Spider-Man. Oui mais alors le jeu, on est gamer et de pouvoir, merci The Lost Gamer, vous abonnez tous là les gars. Abonnez-vous, c'est génial. Mais en tout cas, je suis gamer comme vous qui nous regardez, comme vous deux aussi. Tout à fait. Et de pouvoir être là sur Spider-Man, la mouture sur PS4, mais j'étais comme un ouf moi. Oui, qui t'a rappelé toi, c'est génial. Quand j'avais fait le casting, parce que j'ai dû passer un casting, merci Moustique Killer. Mais décidément, je les ai saoulés les DA, ils m'ont fait c'est bon, c'est bien. Tu l'auras pas fait à l'inspecteur Spider, parce que là, il aurait pas pris. Il existait plein, il y avait pas encore. Merci Norris. Bah décidément, ce soir, on va être... Mais moi j'ai une question. Alors, première question. Première question, quand tu doubles, forcément, quand Spider a le masque, est-ce que tu fais ça ? Tu doubles à travers quelque chose ? Non. Alors, on s'est posé la question et en fait, on s'est demandé si on devait le faire. Et en fait, je sais plus si c'est Insomniac qui nous a répondu, mais en fait, ils allaient le faire au mix. D'accord. Donc, il y avait pas eu besoin. Alors que pour le film, j'ai dû le faire. Mais comment ils font pour le mix ? Bah, il y en a fait un filtre. Ils mettent un filtre passe-haut ou passe-bas, je sais plus c'est lequel. Mais ça permet vraiment de parler comme si t'étais soit derrière une porte. Et si tu baisses le truc, ça fait vraiment « Ah, salut ! » Et pour le film, t'avais un mouchoir, non ? Pour le film, j'avais un bandana, effectivement. Merci Flamoria ! Et pour la petite anecdote, voilà, on le voit pas parce que je voulais voir où on en était. Malheureusement, ça a tué un petit peu le truc. Mais sur la partie de 10%, t'es beau avec ton chapeau. Bah, j'essaye des trucs hein ! Avec la casquette, les lunettes et ça n'a pas rentré. J'ai le micro et tout, ça marche. Et bien, la partie de 10%, elle était encore datée. Merci pour ton abonnement en russe. De 2018 quand il est sorti. Elle était le jour du premier StreamVF où j'ai imaginé le concept. Quand j'étais chez moi et que je me suis dit « Tiens, je vais faire StreamVF et on va inviter les gens ». Et on est là aujourd'hui. C'est beau l'histoire de te dire. Elle était encore datée du mois de septembre 2018. Quelle histoire ! Donc on va reprendre juste après. Il y avait un passage un peu relou où Peter marchait dans le fist. D'ailleurs, quand on faisait le doublage et que ça s'appelait le centre fist. Vous êtes sûr qu'on va le faire comme ça ? Précise le centre fist parce que c'est bizarre. Dit comme ça, c'est très étrange. Le centre fist. Allez, on démarre tout de suite. Alors les questions, attends. « Tu devais avoir fait quoi pour le casting d'une cinématique ? » me dit Clemsen. Ben non, c'était que des fichiers qui étaient… Nous, on a un fichier Excel. Vous ne voyez pas l'écran de toute façon. On ne voit rien. Par contre, il y avait énormément de fichiers à faire très différents. Des fichiers où ils pleuraient. Des fichiers où ils hurlaient. Enfin, je dis « il » ou « je ». Où ils déconnaient. C'est pour ça que je pense que tu as plus kiffé de faire ce doublage-là que juste pour le film. Parce que tu as vraiment exploré la palette d'émotions en entier de Spider-Man. Et tu n'étais pas juste « Oh là là, attention Docteur Octopus ! » C'était quand même autre chose, je pense. Et c'est pour ça qu'un jeu vidéo, tu deviens limite le personnage plus qu'avec juste du simple doublage de film. Et bah oui. Et on sait qui c'est en VO ou pas du tout ? Oui, c'est… C'est… Yuri Lowenthal. C'est un comédien ? Très bien. Bah du coup, on ne sait pas qui c'est. Il est connu, il est connu. Attends, Moustachefr, en plus tu es là depuis le début et c'est ton anniversaire. On te souhaite un très bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Moustachefr. Merci d'être avec nous. C'est top. Bon, alors… Le jeu, il n'est quand même pas dégueu. Le jeu est très beau. Quand même. Moi, je fais beaucoup de salto à ces moments-là. C'est vrai ? Ouais, mais je crois que tu ne l'as pas débloqué encore, si, R3 ? Je peux juste faire… Attends, R3 ? Salto ? Ouais ? Avec là ? Non, tu ne l'as pas encore débloqué. Non, je ne l'ai pas. Bah il est qu'à 10%. Je suis qu'à 10% ? Non, 10% tu ne l'as pas débloqué. J'ai une autre partie qui est à 43%. Mais c'était sur une autre console. Qu'est-ce que c'est la liberté dans un jeu, c'est tout ce qu'on aime. Ah bah c'est ça. Un monde ouvert fluide comme ça, c'est tout ce qu'on a envie d'avoir. Le monde ouvert est beau surtout parce que ça fait quand même depuis 2001 qu'on a des mondes ouverts, notamment avec un jeu sur Dreamcast qui s'appelait Shenmue où on pouvait tout faire. Ah le fameux ! Mon jeu préféré. C'est vrai ? Il est extra, mais quand tu le regardes maintenant ça fait quand même assez mal aux yeux alors que ça je pense que ça vieillira vraiment beaucoup mieux. Mais Jonah Jameson c'est qui qui le fait là ? C'est le même que dans Spider-Man non ? Dans le premier ? Non c'est... Le chef du Daily Bugle. Ouais c'est Stéphane Godin qui le fait là-dedans et je ne sais pas si c'est lui qui le fait. Et c'est pas lui qui le faisait dans... J'ai un doute. Je sais pas. Je sais pas franchement. Parce que sa voix elle ressemble vraiment fortement au premier Spider-Man, au premier Jonah Jameson. Ah c'est possible alors. On va demander à nos experts sur le live, sur le chat parce qu'il s'est toujours obligé de ce stage. Non c'est pas lui. Et par contre on fait un coucou à Hugo, Mister de la Fox, il est là. Il est là. Il aurait pu être à côté de nous. Ganesh il ressemble à Frédéric Soutrelle. Ah bah c'est très sympa, c'est très sympa de dire ça. Si vous le savez pas encore et on en parlera tout à l'heure mais... David fait beaucoup d'imitations. Tout à fait. Tu le fais Kratos ou pas ? Non non non, ça m'expose la voix. Par contre le premier qu'on a eu ici c'était quand même Patrick Poivet. C'était Patrick Poivet. Alors moi je peux te dire que je pourrais pas virevolter comme ça comme le petit Spidey. Mais en tout cas si je peux être là pour faire la voix de son oncle Ben comme ça. Je fais qu'une séance d'enregistrement et je me taille. Et j'empoche à côté. Ça marche toujours putain, ça me fait marier. Mais je l'ai vraiment beaucoup travaillé cette imitation tu vois parce que avant, pour parler un peu de ça, l'imitation que je faisais de la voix de Bruce Willis c'était vraiment je suis le défenseur de la ville, je parle comme ça. Mais je parlais pas plus haut ni plus fort. T'allais pas dans les aigus ! Et en fait il faut aller dans les aigus ! Est-ce que vous croyez que je suis venu commander une pizza ? Et en fait c'est ça ! C'est parfait ! C'est ça le truc c'est que... T'as dû les mettre les deux à côté quoi un jour, faut les réunir. Mais oui mais on a déjà été réunis sur une scène en 2015 je crois à Japan Party. Et c'est un grand monsieur ! Je suis tellement heureux d'avoir pu le rencontrer ! J'ai tellement de gens du doublage qui nous quittent ces derniers temps putain ! Parlons pas de malheur ! Avec quelle tristesse Med moi c'est... On peut tout de même le rendre hommage ! Oui oui bien sûr ! C'est ce qu'on avait fait pendant un live ! Et c'est Jean Barnet qui le doublait dans le Jameson ! C'est Leatherman que je nous a dit, Leatherface ! D'accord ! Non mais Dondo moi c'est quelle tristesse ! J'étais tellement triste parce que lui pour le coup moi j'ai regardé beaucoup de films avec des blacks américains quand j'étais petit ! C'est 50 millions de dollars ! Mec ! Merde ! Mais non mais boys in the hood ! Boys in the hood ! Boys in the hood où ils faisaient Laurence Fishburne ! Tina où ils faisaient Ike Turner ! Moi Med ondo c'est toute mon enfance ! J'étais très triste ! J'étais très triste ! Hommage à lui ! Exactement ! Tu sais que quand on avait fait le stream VF où on a fait un hommage à Med on devait le faire en début et en fait on n'a pas réussi parce que je me dis ça va plomber je veux jamais réussir ! C'est dur ! J'adore cette émission je la regarde tout le temps il faut savoir que je regarde cette émission alors je te cache pas que je regarde pas forcément les images je me le mets comme une radio je pose mon téléphone et je vous écoute ! Et pourquoi pas ! Ca marche aussi en podcast ! Oui bien sûr ! Et le truc c'est que à chaque fois je me dis alors les jeux vidéo moi je suis un gamer sauf que je suis par période gamer des fois je joue des fois je joue pas des fois j'ai pas le temps et des fois je joue celui-là je vais faire ! Et des fois tu joues dans des courts métrages ! Exactement ! On en parlera après ! Tout à fait ! Et donc moi je me dis que des fois dans cette émission ça manque un peu de parler de tes doublages et de vos doublages respectifs à chaque fois que tu as des invités ! On est très sur le jeu vidéo c'est cool ! C'est bien pour ceux qui viennent chercher du jeu vidéo mais moi je suis très curieux de savoir comment ça s'est passé vos expériences de doublage ! C'est vrai ! Merci Kalizia ! Moi j'ai plein de questions ! Mais vas-y ! Je t'écoute ! Notamment les questions sur ton enfance ! Ah oui mais tu sais que vous n'êtes pas là par hasard ! C'est parce que vous êtes des experts, des passionnés mais je pouvais pas inviter d'autres personnes pour m'interviewer pour en savoir plus que des personnes comme vous ! Vraiment être capable de me dire ce que j'ai fait il y a 15 ans ! On parlait de Toy Story juste avant ! Il n'y a que vous pour me sortir de ça ! Toy Story ! Non mais le bus magique ! Carlos dans le bus magique ! Carlos le bus ! C'est ça ! Carlos dans le bus magique ! Bastien dans l'histoire sans fin, la série animée ! Dans le bus magique je crois que vous étiez plusieurs avec une voix qui n'avait pas muée ! Et moi je suis fasciné par ça ! Je suis fasciné par les comédiens de doublage qui n'ont pas encore muée ! En vrai Christophe Lemoyne il est dans le bus magique et je trouve qu'on le reconnaît absolument ! Oui on le reconnaît pas ! Et donc vous étiez tous ensemble ! Il y avait qui avec toi dans le bus magique ? Il y avait Adrien Antoine ! Merci Moustache ! Ah ouais ! Adrien Antoine ! Et bon anniversaire encore ! Adrien était là ! Il y avait qui d'autre qu'on connait beaucoup aujourd'hui ? Adrien Antoine c'est vrai avec sa voix pas muée encore ! Il y en a beaucoup mais qui parlons peut-être à moins de monde ! Moi j'y connais ! Il y avait Alexandra Garigio qui fait Katie Holmes ! Alexandre Garigio c'est la soeur d'Emmanuel Garigio ! D'accord ! Mais après c'était un... Il y a eu beaucoup de personnes qui ont bougé ! Emmanuel Garigio c'est dracique ! C'est Anakin Skywalker aussi ! C'est Anakin et c'est dracique surtout ! Après on est en train de te demander des souvenirs de doublage en 95 ! Donc c'est pas grave si tu te souviens pas trop ! Non mais je m'en souviens ! Mais tu te souviens de la période et tout ? T'allais où après ça ? On faisait ça à Ipinay sur scène un studio qui s'appelait Sonody qui existe toujours ! Ok ! Et genre c'est quoi l'ambiance ? Et à l'époque on faisait ça aussi un truc qui s'appelait Audiospeed ! Et c'était les premiers CD-ROM mais genre on faisait ça mais les voix étaient dégoûtantes ! C'était genre en mode talky walky ! Vraiment les premiers CD-ROM avant les premiers PC ! Tu te rappelles de l'ambiance et tout quand t'allais là-bas ? Ah bah oui bien sûr ! Vous rigoliez entre les... Bah tu sais on était pas vieux hein ! On allait tous à l'école ! C'est pour ça ! Est-ce qu'il y avait une ambiance entre vous ? C'était l'ambiance cours de récré, on se retrouvait pour faire les comptes ! Ils pétaient les plombs les patrons de doublage ! C'est ça qu'on veut savoir ! C'est génial ! On veut avoir des... Des fois, Dorothée elle l'a dit une fois ici sur un live, on a fait tomber des cabanes, on se mettait des chewing-gum dans les cheveux ! Ah génial ! Moi Christophe Lemoyne il a pris mes chaussures et il les a jetées par-dessus la cabane ! On a dû grimper dessus, j'ai tout fait tomber ! Oh non génial ! Il y a quelqu'un qui vous gérait ou c'était vos parents qui vous déposaient ? Ouais ils nous déposaient, ils disaient à ce soir et bonne chance pour ceux qui sont avec vous ! D'accord ! Alors c'était comment ? C'était les week-ends ? T'allais pas en cours ? C'était le mercredi et le samedi en fait parce qu'il y avait la DAS qui surveillait, comme maintenant ! Mais ça a changé de nombre de choses, ça s'appelle plus la DAS maintenant ! Ouais c'était mercredi et les samedis ! Et les samedis parce que sinon on avait l'école et on n'avait pas le droit de... Mais alors du coup vous faisiez des grosses journées le mercredi et le samedi ! Ah ouais bah c'était énorme ! D'autant qu'en plus, un truc tout con, mais vu le nombre de dessins animés que t'as doublé, qu'est-ce que tu regardais toi en tant qu'enfant dans les années 90 ? Parce que t'as été dans tout quasiment et toi du coup tu regardais quoi ? Bah en fait, très honnête, je ne regardais pas grand chose ! J'aimais bien les Simpsons, c'était tout neuf ! Et j'ai regardé sa cartoon avec Philippe Dana ! Oui Philippe Dana qui présente sa cartoon sur le canal de plus ! Incroyable ! Et du coup moi j'avais une question aussi, c'est à l'école ! À l'école c'était compliqué, c'est qu'au début... Il y a des gens qui te reconnaissaient ou pas ? Non du tout, mais tu sais c'était pas connu comme maintenant le doublage ! Ouais mais même ! Moi déjà à l'époque je me disais, j'aimais bien déjà ça quand j'étais petit ! Quand tu tombais sur un générique qui mettait les noms des comédiens aussi ! Parce que ça, ça arrivait une fois sur 58 ans ! Je me rappelle d'une fois où j'étais en 4ème ! Et ma prof principale, elle m'avait dit... parce que je manquais trop le mercredi matin ! Et genre j'avais pas vu un cours de physique de l'année ! Et ça m'empêchait pas d'être parmi les premiers de la classe ! Parce que je bossais bien tu vois ! Ouais 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 ! Et il voulait me punir, me mettre des blâmes, me saouler ! Et j'ai fait bon bah du coup je vais partir en cours par correspondance ! Et je me rappelle très bien qu'elle m'a dit en partant, mais tu sais Donald, tu n'en vivras jamais ! C'est pas un métier ! Salut ! Salut ! On t'embrasse ! A bientôt ! Oui merci ! C'est génial ces gens-là quand ils se posent devant un film que tu as doublé récemment et qu'ils en connaissent ta voix ! J'adore ces moments-là où les mecs font « Ah ! C'est le petit que j'avais dit ! » Mais il n'y a personne qui te reconnaissait dans les élèves ? Bah si mais en fait c'était pas... Même toi tu devais le dire ! « Balfi, qu'est-ce que tu nous fais encore ? » Merci beaucoup ! Ecoute, je ne t'ouvrirai pas comme d'habitude ! Tu me disais pas toi ? Ils ne se rendaient pas compte de ce que je faisais ! Et quand ils s'en rendaient compte, on a arrêté d'en parler parce qu'ils étaient jaloux et ils commençaient à être un peu reloués ! Et à ce moment-là j'ai arrêté parce qu'à ce moment-là j'ai fait Toy Story ! Et là j'ai fait « Ok, j'ai trop de tapes ! » Tu avais quel âge sur Toy Story ? 14 ans ! Je suis passé en cours par correspondance donc j'ai fait 4ème, 3ème comme ça ! Et en seconde j'ai fait « Bon les gars c'est ça le lycée, ok ! » Donc là j'ai 6 sur 20 alors qu'avant j'étais 1er de la classe, ok bah je m'en mets ! Et j'ai arrêté ! Donc j'ai même pas le bac en fait ! Moi non plus ! Je te rassure ! Non mais du coup à l'école t'as pas de vrai souvenir où les gens te disaient « Ah mais c'est... » En fait tu doublais ce qu'ils regardaient eux ! C'est ça qui m'appriquent ! Je m'en cachais un peu ! Ah ouais ouais ! Tu disais pas ! Même y'a pas des gens qui disaient « Putain tu ressembles à la voix de Bastien dans la belle... » Après j'ai envie de te dire qu'en plein cours de physique-chimie ils ont un peu autre chose à penser ! Oui non mais dans la cour ! Dans la cour de récréation ! Moi je sais que j'avais un petit moi dans ma classe, il avait joué dans les allumettes suédoises, un film de l'époque ! Et il était dans ma classe dans un petit village et on lui cassait les couilles tout le temps ! On lui disait « Ah ouais mais c'est toi on t'a vu à la télé hier et tout ! » Merci docteur Gratos ! Et moi ça m'aurait impressionné d'avoir quelqu'un qui a fait du doublage dans ma classe ! C'est con alors ! Petit aparté ! C'est con parce que maintenant un gamin à qui on pourrait dire ça « Eh au fait on a vu ta mère hier dans Tellement Vrai lol ! » Tu vois genre la manière d'être connue maintenant est aussi moins... Oui mais y'a moins de mystère autour de la célébrité ! Mais non mais là c'est juste la voix quoi ! Moi j'aurais quelqu'un dans ma... Petit oeuf t'avais quel âge quand t'as commencé ? J'avais 19 ans ! Ah ouais donc t'étais... J'avais 19 ans donc je bossais déjà bien quoi ! Ouais ! Tu bossais déjà ! Mais c'est vrai que... C'était une autre période aujourd'hui on me dit... Enfin y'a pas de réseaux sociaux y'avait rien ! Y'avait pas de portable ! Jamais on se dirait... Déjà le terme « Je veux être doubleur ! » Jamais on te dit ça ! Tu vois le mec au début il voulait être comédien ! Où il voulait tourner et tout ça ! Maintenant y'a des gens qui veulent vraiment faire que du doublage ! Les temps ont changé ! Tout à fait ! Oui c'est que ça s'est démocratisé ! Et puis nous on fait partie... Enfin moi je... David je sais pas ! Mais moi ça fait très longtemps que je suis fan de VF ! C'est pas que avec ses réseaux sociaux ! Ah mais si ! Nous à l'époque déjà même avant de commencer de faire mes vidéos J'étais déjà en train de connaître tous les noms de tous vos noms tu vois ! Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est tout le monde maintenant ! Quand tu regardes les vieux Anime Land où les mecs ils faisaient des... C'était les premiers à faire des... Des portraits des interviews ! Genre Vincent Ropion ! Genre Henri Janik ! Putain mais... C'est incroyable de se dire qu'Henri Janik... Il pouvait doubler aussi bien des personnages dans Derrick... C'est ça c'est Derrick voilà ! Voilà ! Et après il faisait Ikki qui était censé être un ado de 15 ans ! Ouais c'est génial ! Et tu vois ! Dans Snatch c'est son dernier rôle ! Et tu sais que... Pour la petite anecdote... Et je le fais d'ailleurs Henri Janik ! Merci ! Quand j'étais à Anime Land euh... On avait fait l'interview papier... Et à la fin j'allais partir et on me disait En fait on a oublié de faire une photo ! Et j'étais en mode pilote ! Et j'avais mon cuir qui était rouge fluo ! J'avais 16 ans ! J'avais la coupe casque ! Et j'avais les cheveux déteints jaunes ! Oh putain ! La photo dossier ! Ah bah tu la cherches sur internet tu la trouves ! D'accord ! C'est génial ! What the ? Ah mais vous la trouverez hein ! Moi je m'en rends génique moi ! Euh... Attends c'était quoi déjà ? Attends que je me remette dans le truc ! Il a une grosse voix ! Ah 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 ! Le phénix renaît de ses cendres ! Ikki mon frère ! Celui qui possède l'armure du phénix ! Ah ah ! Relève-toi chevalier ! Voilà ! Putain c'est énorme ! C'est le fond de gorge ! C'est le fond de gorge ! C'est le fond de gorge qui marche ! Il faut que ce soit à fond de gorge ! Ah c'est énorme ! Abonnement de niveau 3 Valphi ! Mais décidément il y a une communauté sur cette émission ! Moi j'ai ma bande de voxophiles sur Twitter ! C'est trop trop bien ! J'espère que ça plaît bien ! Allez-y sur Twitter à ceux qui me suivent ! Moi je ne suis pas toujours à regarder en plein milieu ce qu'il se passe ! C'est pas Marie-Eugénie Maréchal qui fait MJ ! C'est Jessica Monceau ! C'est la même qui faisait Ray dans Star Wars les derniers Jedi ! D'accord ! Ray j'adore ! Très très cool ! Très très cool Jessica ! Il y avait un beau casting quand même dans ce jeu ! Y a-t-il un doublage dont tu as honte ? Ou à la rigueur est devenu un plaisir coupable ? Très bonne question ! Un plaisir coupable euh... Bah après il faut surtout se poser la question ! Est-ce que tu regardes des anciens doublages ? Bah attends moi je vais aller tout de suite sur sur Wikipédia ! Pour voir ce qu'il assume ou pas ! Un plaisir coupable euh... Merci Adolod ! Bah c'est quand je faisais avec Hugo dans Titeuf et que je le faisais vraiment une caille et qu'il faisait Wesh alors qu'il y avait jamais eu ça dans les répliques ! Il avait rajouté Wesh dans... C'est moi je mets Wesh partout ! Oui tu l'as tweeté ça ! J'ai vu que tu l'avais tweeté ça ! Merde je savais pas ! Et si ! Ah d'accord donc Wesh tu l'as imposé normal et c'est passé ! Ouais ! Le DA il a rien dit euh... Ouais ça s'est passé ! Gentiment ! Il faisait petit pied aussi ! Ah ouais le petit dinosaure et la vallée des merveilles ! Ah petit pied c'est quelque chose ça ! Ah ça y est y en a qui ont retrouvé ma photo dossier ! T'as fait les 26 000 suites du petit dinosaure ou pas ? Alors je me suis arrêté de 7 je crois ! Mais oui mais c'est ce que je dis ! Merci Horus ! C'est même surprenant qu'ils fassent pas un remake tu sais genre euh... Y en a tellement ! Mais c'est trop tard ils ont fait trop d'épisodes ! Oui mais du coup euh... Le petit dinosaure Origins ! Bientôt ! Toi t'as travaillé avec tout le monde pratiquement dans ce métier ! Ouais ! Et euh... Alors nous on a des préférés ! Moi j'ai des préférés ! C'est qui les préférés ? Alors moi mon préféré c'est... Féodor Adkins ! Et Emmanuel Jacomi ! En termes de voix, de timbre et tout hein ! La Peugeot 2008 ! C'est ça ! Mais après moi mes préférés c'est souvent lié au film de mon enfance en fait ! Comme dans les princes de la ville il y a lui, il y a Pistorio ! Et tu sais que euh... Emmanuel Jacomi t'es un gamer de ouf ! Non mais de ouf ! Ah ouais ? Mais pourquoi tu l'invites pas ? Bah il va venir ! Il fait pas de jeu pour l'instant ! J'attends un peu ! Et donc Pistorio tu me dis que t'aimes beaucoup ? Ouais et tous ceux qui sont dans les princes de la ville en fait ! Ah ouais ! Alors il y a Emmanuel Jacomi, Pistorio et... Et 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 comme j'ai oublié les princes de la ville ! Je vais te dire ça tout de suite ! Moi Pierre Hattet ! Ah oui Pierre Hattet ! Je crois que tu fais super bien là ! Nom de Zeus Marty ! Reprenons la DeLorean et repartons en 1955 ! Et j'me dis putain ! Ça aurait été formidable d'être dans un monde où Rick de Rick et Morty Utilité de voix ! Ça aurait été formidable ! J'ai jamais pensé ! Je peux pas vraiment le faire parce que c'est pas vraiment le même terme de voix J'ai jamais pensé mon gars ! Et en plus le truc c'est que roter en faisant la voix de Pierre Hattet ça va être difficile Mais ça aurait été incroyable comme doublage ! Et c'est con de me dire qu'on loupe des... J'ai jamais pensé mon gars ! Ça aurait été fou ! Ça aurait été génial ! Mais tu sais que euh... Bah j'ai déjà oublié ce que vous dites Oui c'est Hugo qui me vient de dire le plaisir coupable J'ai fait un jeu pour le VTEC c'était Benji le roi du pénalty Et c'est vrai que j'ai essayé de le récupérer c'était énorme Récemment j'ai un pote qui s'était acheté le jeu On t'entend dans un jeu Monopoly Ah oui ! Et tu n'as que deux phrases Ouais mais c'est tout le temps le même Pour chaque truc ! Allez il est temps de passer à la caisse Et toi t'es comme ça on m'a fait ta gueule ! Le moment où je me fais défoncer par l'IA Et toi t'es comme ça oh la la quelle dommage ! Moi un jour si j'y arrive mon rêve Et tu vas m'aider Donald, Brigitte va m'aider, Patrick va m'aider Tous ceux que je connais vont m'aider Je veux réunir Bernard Gabet, Pistorio et Jacomi Dans la même pièce et parler avec eux Ah comme il a fait euh... Du jardin C'était un super truc ! Oui mais moi c'est parce qu'ils font partie des trois de mon meilleur film De mon film préféré Non mais il l'a fait avec... Gabet, Pistorio Avec Poivet, avec France et euh... Magnifique ! Magnifique ! Moi je veux faire la même chose avec Gabet, Pistorio et Jacomi Le message est à lancer ! Si je vais réunir les trois mecs je suis euh... Ça te ferait une belle émotion, ça te ferait une belle vidéo et justement ! Venons-en à cette belle transition euh... Vous le savez euh... John Rachid et Ganesh 2 font plein plein de choses euh... Sur leur chaîne YouTube et si vous ne connaissez pas encore l'univers euh... De John Rachid, juste avec côté euh... Je vous invite à regarder cette prochaine vidéo, c'est maintenant ! Oh merci ! Tu sais José, des fois les autoroutes sont ouvertes et si on les emprunte, on paye ! Mais, tu peux aussi te coller au véhicule qui te devance et ainsi passer la barrière sans payer ! Et c'est exactement ce que je suis en train de faire ! Eh mec, t'as pas plusieurs choix ! Je suis pas Jean-Pierre Foucault et désolé mon gros, tu gagneras pas un million ! Regis Philbin, c'était le présentateur de Qui veut gagner des millions américains ! Du coup, le remplacer par Jean-Pierre Foucault, ça a du sens ! Une grosse paire de couilles, une rafale, sudanthole, pas de cocaïne normalement, mais je fume la jaune... Bla bla bla, bis ! Bon, le procureur veut 6 mois et la juge a l'air aimable ! J'suis mouillé jusqu'au cou ! Et fait plan par plan le générique de l'époque, avec l'eau moyen, bah c'était pas mal ! Générique Normalement, quand on dit on, ça doit être nous tous sans aucune distinction d'appartenance ! Excuse-nous, Vandamme ! Moi, mon rêve, c'est que les on deviennent des nous ! Allez, casse-toi ! Je vous dis tout, c'est terminé ! On est comme chez Baba ici ! On se dit tout, j'en ai rien à foutre ! D'ailleurs, j'ai une rougeur sur le cul ! Tu m'accompagnes depuis que je suis tout petit jusqu'à maintenant ! J'ai grandi avec toi ! Merci beaucoup ! Oh putain ! C'est grâce à cet homme que les américains ont pris des réalisateurs hongkongais ! C'est vraiment grâce à lui ! Mais en vrai, aujourd'hui, avec la sagesse et parce que j'ai un peu évolué, j'essaye d'arrêter d'être un vieux con ! Il n'y a pas une époque qui bat l'autre en terme de films ou de séries ! Il n'y a surtout pas une époque qui bat l'autre en terme de ressentis ! Tout ça, c'est qu'une histoire de cœur ! Putain, il y a encore envie de me faire chialer ! Attends, merde, j'oubliais un truc ! Par contre, en terme de dessin animé, c'était mieux avant, sûr et certain ! J'en ai rien à foutre ! Oh, c'est gentil ! C'est énorme ! Super montage ! Grâce à cette vidéo, j'ai eu le temps de regarder un peu le chat, et je m'excuse Igetsuo, je n'ai pas eu le temps de te remercier ! C'est compliqué d'arriver à discuter avec eux, à jouer et en même temps à vous remercier ! On a 500 milliards de choses à dire ! Merci beaucoup pour votre soutien ! Mais on a trop de trucs à lui demander ! Tu vois un CIA ? Je ne suis pas comme ça ! Alors, le truc, c'est que moi, dans mon travail, je suis comédien, on l'a vu, je joue, etc. Là, j'ai un court-métrage qui vient de sortir qui s'appelle Le Fantôme, allez le voir ! Attention, petite promo en promo ! Abonnez-vous, mettez la cloche ! J'essaye à chaque fois, dans chaque court-métrage que je fais, de placer un comédien de doublage ! C'est énorme ! Je l'ai fait pratiquement à chaque fois ! Dans Jour de pluie, j'ai mis José Luciani ! Antoine Noël ! Antoine Noël qui joue avec Norman ! J'ai mis Brigitte Le Cordier dans Le Fantôme ! On la reconnaît pas, mais elle est là ! Elle est là ! C'est celle qui fait le perroquet au début ! Et j'avais fait un autre truc qui s'appelle Pablo Escobar où j'ai mis Michel Vigné ! Vigné ou Vigné ? Vigné, ouais ! Vigné ! Michel Vigné ! Et à chaque fois, c'est un deal avec moi-même ! Je veux mettre un comédien de doublage dans chacune de mes créations ! C'est obligé ! C'est cool ! Du coup, là, t'en as fait un premier cours, on en parlera longuement après ! T'es déjà sur le prochain ? Tu t'arrêtes jamais en fait ? Ouais, ouais, ouais ! Non mais le cours, c'est bon ! Cours, ça y est, on en a fait trois ! Je sais pas ce que je peux donner de plus en quoi ! Ah, mais tu as un long ? Ouais, série et long ! Je suis sur une série et un long ! Oh, c'est beau ça ! Donc voilà, il va falloir enchaîner ! Et t'inquiète pas qu'il y aura de la place pour les comédiens de doublage, Donald ! J'y compte bien ! T'aurais été pote, faut venir ! Ah bah attends, mais direct ! Alors, on va prendre un rendez-vous sur l'agenda ! Ce truc est super beau, n'empêche ! Ouais, c'est mon fils qui a voulu le mettre, j'étais pas trop fan ! Ah, il est bien celui-là ! Il était un peu en mode too much ! Mais bon, il y tenait, je suis un bon père ! Qu'est-ce qu'il dit ton fils quand il entend son papa faire Spider-Man ? Alors, la première fois qu'il a vu Spider-Man, il s'est retourné, il me regarde et il fait Ah bah c'est toi Spider-Man ! Et je te jure j'ai fait ! C'est trop mignon ! C'est magnifique ! C'était incroyable ! Et alors oui, il y a Thomas qui m'a dit un truc, raconte-nous pour Daftunk ! Un jour, quand j'étais au collège, on m'a appelé et on m'a dit « Ouais, est-ce que t'es libre pour venir un soir ? » Je sais, t'es à l'école en ce moment, c'est un peu compliqué « Mais est-ce que tu pourrais venir dans un studio ? » Et j'arrive et on faisait un clip. Et puis la mec, je vois un chien qui marche dans New York. Et puis il y avait deux mecs qui étaient derrière. Daftunk, le clip Daftunk. Et donc du coup, à un moment, quand il s'y passe avec la stéréo sur le truc, il faut « Eh, elle est bien votre musique, monsieur ! » Et donc c'est moi qui fais ça ! Et les mecs qui te l'avaient derrière, c'était Daftunk ! Incroyable ! Qui était méconnu et qui était en mode tranquille, notre client a écouté comment... Il a vu leur visage ! Et là maintenant, ils ont tourné avec Farel et ils t'appellent plus quoi ! Bah ouais, mais ils ont perdu le sens... Tu t'as fait la voix dans Daftunk ! Je vais le réécouter tout de suite en rentrant, mec ! Tout de suite en rentrant ! Bah, ça fait partie de ces petites anecdotes rigolotes et que sur le moment, tu t'en rends pas compte ! Moi, je vais encore parcourir ta voxographie ! Alors, et en dehors de live-tweets, Donald, est-ce que tu joues au jeu que tu as doublé ? Alors, j'ai fait des trois ! C'est pas le prochain jeu qu'on va faire ! La question est surtout un problème de temps, en fait ! Un problème de temps, clairement ! Mais alors, le dernier jeu que j'ai fait, j'ai pas réussi, ça me sortait dedans ! C'était un peu Ghost Recon aussi, j'ai eu du mal à Wildlands ! Ça me cassait l'immersion ! C'est un peu difficile de jouer ! Ouais ! C'est un peu difficile ! Ouais, je comprends ! Là, il faut vraiment, dès que je remonte dans le temps, mec, t'as fait des chefs-d'oeuvre, en fait ! Il était dans The Patriot, de Mel Gibson ! Ah oui ! Il faisait son fils ! Il faisait son fils ! Exactement ! Le petit dans The Patriot ! C'est incroyable ! Mel Gibson doublé par Jacques Frantz ! Bien sûr ! Ah ouais ! J'ai un peu la voix, mais ces choses-là, il fait une fois ! Il est difficile à choper, lui ! Il était flic, il faisait du bon travail ! Il était encore du mal ! Oh, vas-y ! Il était flic, il faisait du bon travail ! Jusqu'au jour où il a témoigné qu'il avait un flic qui avait le mal tourné ! J'aime trop quand il fait ça ! Il est devenu un rebel ! Oh non ! Mel Gibson ! Exceptionnel ! Exceptionnel ! Non mais regarde, 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 je te jure, à chaque fois que je vais sur ton Wikipédia, j'hallucine ! Ah bah, il y a du monde ! Le fan, avec Wesley Snipes ! Ah putain ! Non, c'était la rançon ! La rançon, je l'ai doublée ! Ah tu l'as fait la rançon ? Ouais, je faisais son fils ! Mais t'es le fils de Mel Gibson en fait ! En fait, pendant un moment, je faisais le fils de Mel Gibson en permanence ! Et je faisais Emmanuel Curtil jeune en permanence dans tous les douches aussi ! Ah ouais ? D'accord ! Dans Truman Show, je fais Jim Carrey Petit ! Ah ouais ? Bah, t'as pas énormément de lignes ! Non mais regarde ! Je le faisais tout le temps ! Tu te rends compte, ou pas, que tu as participé à des chefs-d'oeuvre ? Truman Show, mec ! Ah ouais ! Non mais regarde, attends, continue ! C'était ouf ! Attends, je continue, il n'y a que des tueries ! Eh oui ! Slippiolo ! Slippiolo, le jeu de masse basse ! Jack Frost ! Ah Jack Frost ! Sacré Jack Frost ! Je sais qu'il est au bout ! Shaolin Soccer, mec ! Shaolin Soccer ! Là, t'étais un peu plus vieux ! Ouais, c'était un peu plus vieux ! Mais euh... Bah c'est même plus récent d'ailleurs ! Il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs et c'est vrai que c'est assez improbable ! Non mais si on se retrouvait dans des trucs comme ça, c'est... Incroyable ! C'est très très cool ! Euh... On change de jeu ou pas ? Je sais que... J'ai envie de t'en rendre hommage parce que... Là, on rigole, c'est bien, tu fais du jeu vidéo, c'est drôle et tout... Mais là, viens, on parle du comédien ! Allez ! Parce que moi, tu m'impressionnes... Mais sur... Alors, tu m'as impressionné dans le jeu, je sais pas... Nous, je vous jure que c'est facile, moi je suis comédien, j'ai une caméra, j'ai des gens autour de moi avec qui interagir, c'est beaucoup plus facile ! Tout à fait ! Quand t'es dans une... Dans une cabine ! Comment tu fais pour donner autant d'émotions que... Par exemple, quand tu t'énerves en... Jesse & Zemdang ! Ouais ! Quand tu t'énerves et que tu... Ça sort des tripes, mais comment tu fais ? Et... Et dans Tu ne tueras point aussi ! Ah là là ! Dans Tu ne tueras point ! L'émotion qu'ils vont aller chercher ! Parce que nous, quand on joue, les comédiens qui font plus de trucs filmés, de la télé, du cinéma, on a des gens avec qui interagir, donc les émotions elles sont plus faciles à venir ! Moi, quand je vais jouer avec quelqu'un, je regarde ses yeux, ça me fait venir des émotions ! Lui, il est tout seul dans une cabine ! Avec une bande rythmo ! Avec une bande rythmo ! Et savoir comment réagir au truc ! Ça, je suis fasciné ! C'est fou ça ! J'ai plus de mal quand je tourne, et justement avec des aides d'autres personnes à côté de moi ! Ah ouais ? C'est incroyable ! Ça a été forgé par ça en fait, depuis que tes gamins ! Ouais, je sais le faire, mais je suis plus à l'aise, je suis comme dans un poisson dans l'eau quand je fais du doublage ! Mais quand tu dois aller choper des émotions où ton perso, il pleure et tout ! Comment ? Tu te mets dans une bulle ? Ou comme nous ? Tu laisses monter l'émotion ! Par exemple sur Dragon 3, l'émotion est venue toute seule à la fin ! Ah ouais ? Parce que t'as un historique avec ! Et après, des moments de hargne... Souvent, j'ai tendance à doubler les scènes compliquées de rage ou de pleurs en fin de journée ! Quand la fatigue nerveuse... Ok, tu dis à ODA, on laisse ça pour la fin ? À 9h30, je suis incapable de péter une scène comme ça ! Ok ! Bah évidemment ! A moins d'avoir pris le métro ! Et donc... Tu sais que le DDA, ils te le prévoient en fin de journée ? Je leur dis ! Bah, je leur demande, c'est sûr ! Sinon, c'est un peu... Il y a un moment où Zubidabad, il ne rentre plus dans son costume parce qu'il a pris le point, tu peux nous la faire à la fin ? Ah ouais ! Je l'ai fait ce jeu ! Je l'avais acheté pas cher ! Il est énorme ! Il est énorme ! Il est énorme ! C'est la dernière fois ! Et tu vois, si t'as pas l'image là-dessus, tu peux pas le faire ça ! Oui, dessus en plus ! Tu t'as pas le truc comme ça ! Détroit, j'avais les images de mock-up et tout, donc c'était encore différent, mais... Sur ce jeu, c'était vraiment... Oh là, je suis pas en caméra inversée ! Très stylé ! Faut vite que je la remette ! Non, non, oui ! Vraiment, pour finir là-dessus, vraiment... C'est difficile ! C'est pour ça que... C'est cool, c'est des doubleurs, on dit doubleurs, mais moi franchement, c'est pour ça que je les prends dans mes trucs, c'est parce que c'est des comédiens incroyables ! On s'en rend pas compte là, mais c'est des comédiens incroyables ! Souvent, beaucoup de personnes croient que t'as juste à lire le texte, mais pas du tout ! Ah non ! Jamais ! Jamais ! L'interprétation ! Mais Luciani, qui... Alors pour moi, c'est incroyable, c'est pour ça que je suis tellement fier de l'avoir eu sur « Jour de pluie », Luciani dans « L'Associé du Diable », sa scène finale ! Quand il dit... Al Pacino, tout court ! Oui, quand il fait Al Pacino ! Moi, je vois pas Al Pacino sans la voix de Luciani ! C'est pour ça que Scarface, j'ai beaucoup de mal à le voir en VF ! Quand même, Scarface, c'est mythique du coup ! Ouais, c'était avant ! Mais Scarface, comme c'est un cubain, mec ! C'est un cubain, du coup, ça passe ! Mais je te parle de la scène finale de l'Associé du Diable ! Quand il pète un cap, quand il est en mode « Diable », et t'as l'impression que c'est vraiment le Diable ! Je te jure, sans Luciani, ça marche pas ! Tu prends n'importe qui, ça marche pas ! Mais c'est sûr ! Il le fait tellement bien ! Il y a Hugo qui dit les commentaires, parfois c'est Verdun quand tu parles de ça ! Non, tu crois que c'est du karaoké, mais la raison ! Mais bien sûr que non, c'est pas du karaoké ! Non, mais Luciani sur... C'était pour rendre hommage à ce métier, je l'ai fait dans ma vidéo ! C'est cool ! Comment ça t'es venu ? Oui ? Ça ? Ah, le John, j'ai compris, Don ! Ouais, non mais cette passion du doublage, ce respect du métier que tu peux avoir ! Ça marche, là ! Un connard est coupé ! Ah ! Low batterie ! Oh la la ! Oh la 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 ! On a fait... C'est ça ! Bon bah du coup, je vais parler le temps que tu changes tes piles ! Et toi, David, ce kiff ? Alors, moi ce kiff vient du fait que... Moi je viens d'Ile de la Réunion et... Ah ouais ? Ouais, je suis un réunionnais, je suis né là-bas et tout, je peux même te parler créole, mais bon tu vas rien comprendre ! Vas-y parle créole, moi ça me fait kiffer ! Ben, moi m'y sorti de l'Ile de la Réunion, vous connait... N'a longtemps, ben... Oh putain ! Nous l'a gagné Canal+, un tralé de temps après Zot ! Et nous l'a même gagné Mc Donald en 2001 ! On voit un peu comment nous étions arriérés ! Ça qui a fait un zoot ! Alors, oui mais non, c'est pas du tout le même... C'est pas du tout le même cale ! C'est pas le moment là ! Et en fait ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai commencé à voir les noms des gars, parce que je lisais des Animelands et tout, j'ai dit ah tiens Vincent Ropion ! Je vois ce nom là ! Et c'est fou de se dire qu'il y avait jamais un petit générique dans les productions AB ! Rarement ouais ! Parce que j'entendais, je sais pas Maurice Sarfati, que je fais... Je vais te faire un bonbon avec Ederson ! Alors comme ça, tu es le nouveau détective en ville ! Je vais te faire un bonbon ! Sache que je suis le plus grand tireur d'élite ! Et je tire d'élite aussi ! Voilà ! Et du coup, ces voix-là, je les voyais dans des films... Alors, à un moment je reconnaissais, je me disais Ah tiens mais... Toad dans Terminator 2... Voilà ! Eh Jenelle ! Il y a le Kleber qui gueule ! Et quand tu écoutes après la voix de Sarah Connor, c'est Véronique Augereau ! Et en fait, tu te dis, putain ! Il y a Homer Simpson et Marge Simpson sur le doublage de Terminator ! C'est vrai ! C'est vrai ! Et quand tu commences à faire des trucs comme ça, tu te dis, putain mais... Bruce Willis, c'est lui qui fait riffraff ! Et Tom Cruise ! Voilà ! Le jour de ta mère ! À l'époque ! Moi j'aimais bien sur Tom Cruise ! Moi j'adorais ! Moi aussi hein ! Mais je trouve que Pumartin il passe super bien ! Oui, Pumartin c'est bien mais il marchait bien aussi ! Mais pour le rejoindre, c'est à peu près pareil ! Moi c'est Borg qui m'a amené à ce kiff ! Patrick Borg ! Ah mon Patrick ! Parce que je me disais, putain mais sans Goku c'est la voix d'Angel ! Et je ne comprenais pas pourquoi ! Mais pourquoi Angel il a la même voix sans Goku ? Et petit à petit j'ai fait, putain mais Eddie Murphy ! C'est la même voix que dans Boys in the Woods ! Et en plus, ce qui se passait c'est qu'on n'avait pas les noms à la fin ! Donc nous on devait faire des recoupements ! Putain mais Ken le survivant ! Mais c'est Bobby dans Dallas ! Et nous comme on est vieux en plus ! Nous c'était avant Wikipédia ! Aujourd'hui tu vas sur Wikipédia, t'as l'affiche de tout le monde ! Nous c'était de tête, on disait, oui mais ça ! Moi je faisais chier mes potes ! On se faisait nos propres fiches Wikipédia en fait ! De ouf ! Quand mes potes ils mettaient une cassette vidéo, je faisais, bah tiens ça c'est la voix ! Et tout le monde nous disait, c'est bon mec on s'en fout en fait ! Non, le pire c'est qu'ils disaient, ah j'avais jamais fait le rapprochement ! C'est-à-dire que jamais ils s'étaient dit, attends non ! Ouais mec ! Ça change l'articulation, ça change tout ! Moi je viens d'un quartier mon gars, les gars quand je leur disais ça quand on mettais un film, on s'en bat les couilles frère ! Qu'est-ce que tu me racontes là ? Donc c'est sûr ! Et moi ça m'est resté, et quand il y a eu Wikipédia c'était la magie quoi ! Bah après Wikipédia au début il y avait pas encore tout ! Mais là maintenant tu sais tout ce qu'ils ont fait ! Et même d'ailleurs, il y a peut-être des trucs qui ont été oubliés, et que toi seul peux rajouter « Ouais j'ai doublé une pub pour Kandia en 2003 ! » T'as fait de la pub un peu ? Genre des conneries ! T'as fait quoi ? Comme pub qui est restée... Euh... FLATBALL ! C'est trop la balle ! Ah oui les pubs pour jouets ! C'est vrai que d'avoir dans les pubs pour jouets ça passe ! J'en fais tellement là-dessus ! Mais attends, j'ai une question très importante, et ça ne me parle pas, peut-être que vous vous connaîtrez, il demande s'il y a une VF confirmée pour Blacksad, alors évidemment si c'est confirmé et que c'est pas annoncé on va pas le tirer, mais c'est quoi Blacksad ? Ah c'est le jeu avec le chien ? C'est la série de Juanro Garnido et je sais plus qui c'est qui dessine l'autre... C'est quoi ce jeu là ? Non mais c'est une bande dessinée tu sais avec l'espèce de... Oui le chien, voilà le chien télé-chien ! Bah façon télé-chat ! Il a été annoncé aujourd'hui donc je sais pas encore si c'est le VF, et il sort en juin ou en juillet donc... Là on va pas tout de suite se prononcer tu vois ! Ah oui Eric le grand fabuleux, bah bien sûr... Bah oui Eric ! Eric le grand vénère ! Eric le grand le vénère mais Eric le grand fabuleux ! Bah alors du coup on va parler aussi un petit peu de quand vous avez commencé, toi t'as commencé quand ta chaîne ? Moi ma chaîne en fait j'avais commencé pour faire rire mes potes, parce que à une époque, lointaine époque, quand t'envoyais des fichiers Wave sur MSN, en fait le problème c'est que tu ne te créais un public que d'une personne ! Mais mec ! En fait tu l'envoyais j'étais en mode ah super ! Ah du coup lui il a pas entendu donc je devais l'envoyer ! Et en fait Youtube est apparu au moment où je pouvais envoyer des fichiers à des potes et du coup... T'as pas commencé sur Dailymotion ? Non non Youtube ! Ah ouais ? Je suis resté neuf mois sur Youtube, j'avais percé avec... Monsieur Anderson pourquoi mangez-vous votre caca monsieur Anderson ? Est-ce que c'est peut-être une tradition de chez vous monsieur Anderson ? Je ne sais pas ! Bon c'était moins bien fait que ça ! Mais du coup d'une de mes premières imitations c'était celle de... Comment il s'appelle déjà ? Vincent Grasse voilà ! Que j'ai rencontré d'ailleurs depuis et qui s'est foutu de ma gueule en disant Oui c'est le genre de chose qui fonctionne sur internet ! Enfin bref ! Oh merde ! J'ai été connu par ça en 2006 mais genre en 2006 tu fais 20 000 vues mais t'es dieu tu vois ! Ouais t'es dieu ouais ! Et genre kamazoutra.be sur abruti.com et ce genre de site... Tu te souviens de ce genre de site qui n'existe plus ? Maintenant c'est... Buzz c'était quoi là ? C'était Chirac le... Non un truc Buzz là ? En vrai Buzz... Non le terme Buzz existait même pas encore ! Nan nan mais si mais y'avait un site qui s'appelait Buzz je sais pas quoi là ! Mais bref en tout cas je sais plus... Et alors ce qui s'est passé c'est que après un doublage à la con mais j'en profitais pour faire euh... Bah c'était les moments où je prenais des passages de ces pas sorciers ! Eh dis donc Jamy ! Ça j'adorais sur Dailymotion j'en regardais ça tout le temps ! Eh dis donc Jamy ! Là tu vois je suis dans une forêt très 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 spéciale ! Et j'espère que je ne vais pas me faire manger par des zombies Jamy ! Eh si c'est le cas tu vends je m'amors hein ! Voilà ! C'est pas du tout un texte que je fais mais j'improvise parce que ça fait quoi ? Ça fait depuis 2007 que j'en fais ! Et moi mon but c'était vraiment de montrer aux gens des imitations que je faisais juste pour les faire marrer ! Mec tu parles de MSN mais c'est vrai ! On publiait nous nos vidéos quand on le faisait ! On mettait sur la... T'sais y'avait un statut MSN ! Tu pouvais changer ton statut ! Et moi je mettais nouvelle vidéo sur le statut MSN ! Mais ils peuvent pas comprendre les gens maintenant ! Et tu recevais des Whiz ! Des Whiz ! Des Whiz ! Et tu mettais sur... Et oui c'était à la fin ! Parce que les puristes on avait pas ça ! Ouais ouais ! Nouvelle vidéo on est d'accord que tu mettais ça sur MSN en gros ! C'était même ton nom ! Oui c'était... Moi c'était mon blaze ! Et j'écris une nouvelle vidéo ! Ah mais... C'était tellement fou ça ! Et à l'époque je laissais allumer les notifications de YouTube ! Ah vous avez un nouveau commentaire ! Mais en plus les stats elles étaient pétées genre j'avais eu 90 abonnés genre en 6 mois ! Mais on était trop contents ! Mais on était trop contents ! C'était 3 fois plus que ta classe d'école dans laquelle tu étais... Aujourd'hui c'est biaisé de ouf ! Tu vois ? Et... Alors par contre tu remarqueras le fait d'avoir commencé tôt t'apporte une espèce de prestige Call of Duty un peu bizarre ! Qui fait que même si t'as pas autant d'abonnés que t'autres potatoires... On est là depuis le début ! On est là depuis le début ! On fait partie des fondateurs même si on fait pas autant de vues que certains nouveaux ! Oui c'est sûr ! On fait partie des fondateurs ! Les gens ils savent qu'on est là depuis le début ! Et on est toute une bande comme ça et c'est cool ! C'est bien ! Et moi ce que j'essaie de faire sur ma chaîne c'est de proposer des nouvelles imitations ! Proposer des nouvelles parodies ! Proposer... Bah là par exemple un truc tout con ce matin ! On écoutait la dernière chanson de Rammstein qui s'appelle Radio qui est super bien ! Et du coup un moment je dis ah ouais Albert Rammstein c'est une connerie tu sais ! Et du coup comment ça va être du haste ! Et après je fais... E égale à M c'est deux ! Deux fois deux ça fait vingt-deux ! Et après je dis ah c'est Albert Rammstein ! Et du coup un petit délire et je me dis putain ça peut être trop bien sur ma chaîne ! Et tu l'as rajouté ? Non non bah pas encore ! Wait wait ! Et quasiment toutes mes vidéos ont commencé comme ça ! Une petite idée à la con qu'on me demande naze tu vois ! Genre que ce soit les Mélenchon Gaming, tous les gaming que j'ai pu faire c'est parti sur une idée comme ça ! Et en vrai on est là pour le kiff parce qu'on vient quand même d'une génération qui nous a formé à la télé Avec les inconnus, les nuls, les mecs ils se sont tout permis ! Tu ferais ça aujourd'hui tu te fais défoncer ! Oui mais le palmachot fait ça dans une autre mesure en fait ! C'est à dire que tu vois un sketch comme l'heure de vérité parodié par les inconnus Ça tu fais un truc comme ça ! Aujourd'hui tu te fais défoncer ! Mais pour d'autres raisons parce qu'il a pas vu le guerre et rien ! Mais on a grandi avec ça et du coup on voulait montrer qu'on est fait ce bois là ! Et c'est ça en fait le truc qui t'anime aussi je pense ! La différence sûrement avec certains parce qu'il y en a qui restent un peu comme nous Et la différence c'est que nous on savait pas où on allait ! Quand on a commencé on savait pas ! Les gens ils savent qu'ils peuvent faire du bise, ils peuvent faire de l'argent, ils peuvent faire des vues et tout ! Et nous on savait pas ! On le faisait pour nos potes et on partageait ça à nos potes ! Ça a pris petit à petit mais au début on partageait à nos potes quoi ! Et tu vois premier buzz de ouf pour moi vraiment ! Ouais ! C'était à La Réunion parce que j'avais fait une version de Matrix en créole réunionnais ! Je suis passé dans le quotidien de l'île de La Réunion ! J'ai eu une interview et tout ça ! Et après quand j'ai déménagé dans une résidence étudiante pour avoir être tenté de reprendre mes études Mais 3 mois après je travaillais dans la première radio sur laquelle j'ai bossé, Radio Festival à La Réunion ! Radio Festival ! Il y avait des gars qui me disaient, il y a un gars qui a fait ça, tu connais Matrix en créole ? Bah ouais c'est moi qui l'ai fait ! Et les gars ils me parlaient pas, je leur ai montré le fichier projet ! Et ils m'ont dit, alors je vous fais la scène encore, Toto ! Ah ou l'a fait ça ? Eh sérieux ! Ce qui veut dire, oh mon dieu c'est toi qui a fait ça ! Incroyable ! Et donc voilà, alors ça c'est un truc que les gens ne connaissent pas forcément parce que moi c'est dans mon île là-bas Mais genre si tu leur dis Matrix en créole, mais les mecs ils deviennent fous ! Ouais c'est culte ! Et c'est même incroyable parce que dans mon sens, moi qui suis un branleur invétéré, je préfère jouer à des jeux vidéo, bon je suis venu aujourd'hui Mais ce qu'il y a c'est que c'est limite comme un auto-almanac de bif que je me suis envoyé à moi-même Genre hé vas-y, cette idée elle est bien, fais-la comme tu veux, et là maintenant ça me poursuit encore en mode Hé 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 hé, lui il a fait Matrix en créole, il est trop bien et tout ! Et des fois il y a des buzz comme ça dont tu es très très fier et ça me gêne pas qu'on m'en parle ! Tu sais, il y a des gens qui leur disent, hé 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 hé, j'ai mal au rap ! Et c'est quand que tu fais un j'ai mal au rap ? En vrai on est hyper fier de ce qu'on a fait, mais on est surtout content de montrer les prochains projets ! Moi je suis content de m'ouvrir sur un autre truc moi ! Merci Starquad ! Moi depuis le début, moi je fais des vidéos de parodiques, j'ai fait Gemma LoRap, c'est ce qui m'a fait connaître, mais j'étais là depuis 2007. Je faisais des vidéos, je ne lâchais pas l'affaire, moi j'ai été connu avec la tectonique. Tu vois, mon premier buzz c'était la tectonique. K2000 Dubled et tout... Ça marchait bien ! Et le gros buzz est venu... Il est même passé sur LCI, l'œil du web ! Exactement à l'époque. Et le gros buzz est venu avec Gemma LoRap, mais aujourd'hui ce que je veux faire c'est du cinéma. Du coup je me donne les moyens de le faire en faisant par exemple le Phantom, en faisant des trucs. Moi je me donne les moyens, je veux pas qu'on m'enferme dans le cas du Youtuber et tout. Non mais non ! C'est pas ce que tu fais hein ! Non non ouais c'est ça, mais de toute façon mon travail il parle pour moi, j'ai même pas besoin de me dire... Oh non mais je suis pas un Youtuber, arrêtez de me mettre là ! Mon travail il parle pour moi, c'est ce que je fais. Mais tu sais ce qu'il y a qui est assez ouf ? C'est que quand tu habitues les gens à être surprenants et à faire des nouveaux fichiers, des nouveaux programmes, des nouvelles idées... Et que les mecs te disent, hé mais attends, est-ce que tu nous ferais pas un Gemma LoRap 22 ? Et en fait t'as envie de dire mais, attendez les gars... Ça continue hein ! Même sur le fantôme j'ai eu les conséquences Gemma LoRap ! Mais ce que je veux dire par là, c'est que vu que Gemma LoRap venait de ta politique à toi qui fait que je fais des nouvelles choses... C'est quand même fou que les mecs ils veulent toujours la même chose ! Moi ça a toujours été... Moi je leur ai jamais donné ce qu'ils veulent ! Non mais pareil ! Moi j'ai toujours fait autre chose ! Donc là j'arrêterai pas de faire autre chose à chaque fois ! Parce qu'on a la possibilité ! Alors que t'es sûr et certain qu'on serait sur la télé... Ah non non non, on a vu auprès des... Ça marchait bien, fallait faut continuer ! Alors que ceux qui habitent en Ardèche ils ont bien kiffé donc il faudrait que tu prennes l'accent comme ça ! Mais pour finir là-dessus, on fait ce qu'on aime ! Mais oui ! Et on fait ce qu'on veut ! Mais bien sûr ! C'est ce qu'il faut ! Et toi tu t'es jamais dit euh... J'ai envie de... Je veux aller sur ce rôle ! Il est à moi ! Il faut que j'aille le chercher moi-même ! Si ! Sur Spidey ! Bah ouais ! Spidey ! Je fais tout pour... Sur Spidey y'a que lui ? Y'a que lui où y'a des comédiens que tu perds et que tu te dis merde putain ! Je l'ai pas fait sur Loot Wall Street et j'ai trouvé ça très dommage quoi ! C'était qui sur Loot Wall Street ? C'était Christophe Lemoyne ! Ah ok ! Ouais ! Et normalement c'est toi sur les autres après ou euh... Je l'ai refait sur le film... La série Netflix qui s'appelle euh... Maniac ! Ah oui oui c'est vrai c'est vrai ! Ça c'était cool donc euh... Donc ouais j'ai... Ça c'était... Tu l'as fait sur Supergrave aussi ! Oui bah c'est là-dessus que j'ai commencé ! Ouais 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 ! Euh tu me dis quoi pendant Célio que j'ai zappé y'a dessous ? Mais je... Y'a un autre truc que j'ai zappé ? J'ai pas... J'ai pas vu ! On apprend quelque chose... Compliqué de tout voir les amis ! Oui euh... Avec un débat aussi... Et vous... Est-ce que vous avez euh... C'est un jeu que vous avez euh... Ouais je l'ai fait moi ! C'était quand même le line-up de la PS4 quasiment hein ! Ah non celui-là je l'ai pas fait parce que je n'ai eu une PS4 que depuis 2018 ! Moi je m'en rends compte qu'il a pas super euh... Mais il... Il a pas vieilli quoi ! Non il est bien ! Il est bien encore ! Il est beau ! Ouais c'est cool ! Alors après attends 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 ! Attends ! Il a pas vieilli pour toi ! Moi je peux t'assurer ! Je peux t'assurer qu'il y a énormément de gars qui vont dire Ohlala mais c'est quoi ces graphismes de 2012 ! Non non ! Il est encore bien mec ! Non mais pour nous il est beau ! Mais il y a des gars qui sont encore plus puristes de l'heure ! Ils ont pas joué à Pandemonium sur PS1 mon gars ! Ouais ! Ils ont pas joué à... Ils ont pas joué à Aladdin sur Megadrive surtout ! Oh oui ! Ouais ! Bon en tout cas euh... On en parlait tout à l'heure... On vient juste d'aborder le sujet ! Mais euh... Pour un petit euh... Reminder comme on dit de... De ce que fait David sur sa chaîne Youtube ! C'est tout de suite en vidéo ! Ah mon dieu ! Yes ! Une heure et demie après, la commande de Chef Ramsay est enfin arrivée ! Mais dans quel état ? Alors ça c'est votre rôti à la morve avec les macaronis ! Bon appétit ! Bon sang ! Ça a l'air vraiment dégueulasse ! La morve est toute sèche ! Si vous n'arrivez pas à vendre 20 forfaits premiums ! 20 forfaits premiums ! Et ben je vous vire à la porte prud'homme ! CGT salam alikoum ! Shalom ! Ok ? Pour faire cette voix il faut être aiguë, pêchue et parler de cul ! Allez vas-y ! Hey ! Salut ma petite poulette ! Est-ce que ça te dirait de visiter une réplique grande en nature de la tour Eiffel ? Doc nous devons partir en 2030 ! Non toute sauce Marty ! Montons dans la DeLorean ! Nous devons alerter l'humanité sur les dangers qui nous attendent dans le futur ! Je programme le correcteur temporel pour le 3 novembre de l'an 2030 ! Accroche-toi à ton slip Marty ! Moi en tant que Nicky Larson je vais perquisitionner Mélenchon ! Mais monsieur Nicky Larson ! Même si vous craignez personne mais moi je vous permets pas ! Appelez-moi les producteurs de télé ! Je veux qu'on fasse une émission de télé-réalité ! Et surtout qu'on va être un Québécois dans le jury ! On comprend pas ce qu'il dit mais c'est rigoulou ! C'est lui qui faisait le Cahid ! C'est lui qui faisait le Cahid ! Je sais plus comment il s'appelle mais en tout cas moi je te le fais quand tu veux ! Ah les Cahid j'aime trop quand tu le fais mec ! Messieurs alors comme ça nous sommes dans un live de Donald Reignyou ! Je connais personnellement Donald Reignyou ! Un connu ! Mais c'est Michel ! C'est lui qui fait Monsieur Krabs ! Oui ! Oh les piliers ! Ah mais oui c'est Monsieur Krabs ! Ce qu'il y a de casse-couille c'est que les gens ne savent pas que c'est lui qui fait Monsieur Krabs ! Il dit « Mais dis donc pourquoi le Cahid il a même pas que Monsieur Krabs ? » Alors il faut que je leur explique à chaque fois ! Moi quand j'ai pris José Lucioni je me suis dit que tout le monde dans ce genre de pluie va dire « Oh la la ! C'est trop bien ! C'est Al Pacino ! » C'est Al Pacino ! Tout le monde a dit « C'est Sully dans Uncharted frère ! » Mais ah ouais bah ouais ! Oui bon bah au moins ils ont une oreille ! Voilà d'accord ils ont une oreille ! Mais bon je m'attendais que tout le monde dise Al Pacino ! Mais bon c'est aussi Sully dans Uncharted ! Ah oui Sully bah il va venir José dans... Avec Bruno Shoel ! Ah bah oui évidemment ! Bruno Shoel il va venir aussi ? Bien sûr qu'il va venir ! Allez il faut faire avec tout le monde là ! En fait les emplois du temps sont assez compliqués à gérer Et donc du coup pour avoir tout le monde La dispo de tout le monde en même temps Bah c'est pas forcément évident ! Mais tu sais quoi ? Encore vraiment un merci incroyable de ta part Parce que là être présent et... Enfin franchement hé ! Je me regarde ! Et au fait Ganesh ! Et t'es en train de faire un live avec Titeuf ! Tranquille ! Titeuf mon gars ! Je vais encore rater des dents des pédancoles Et ils vont encore me gueuler sur le chat quand j'ai mon veux ! Mais moi Titeuf c'est pas ma génération Parce que je suis très vieux Mais euh... Je regardais un petit peu et tout Et c'est vrai que c'est dingue Mais pour moi franchement mec Moi ce que je te dis vraiment Moi ce que je kiffe chez Donald Et euh... Et c'est pas forcément le jeu vidéo je suis désolé Ouais ouais ! C'est pas forcément Titeuf C'est vraiment quand tu fais des... Andrew Garfield dans... Une ture à poing ! Quand tu vas dans les émotions mec T'es trop fort ! Bien sûr ! Et tu l'as vu Breeze ? Breeze ? Je sais pas si je l'appelle comment on le dit Breeze ? Non ! Avec qui ? Avec Garfield ? Ben Garfield il est... Je crois qu'il a la polio dans le film Et c'est tellement chargé C'est un bête de comédien Ca doit être génial de le louer C'est énorme ! A ce niveau là ce qu'il y a de bien C'est qu'un jeu comme Détroit Qu'on fera tout à l'heure je crois Je vois rien ! C'est trop noir le truc Je vois rien ! Un jeu comme Détroit T'as vraiment permis de... De... Prendre tout un tas d'émotions différentes Ah ouais ! Plus que dans d'autres jeux Et ça vraiment Ça c'était extra à ce niveau là ! Et tu vois dans Breeze A la fin... Non ! Pas à la fin Mais il y a des moments Heu... Il spoil un film ! Voilà c'est bon bah je m'arrête là C'est bon Je me suis autoniqué mon truc Non mais du coup Je suis obligé de... 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 De changer ma voix Pour que ça passe Et du coup j'avais pas avalé ma salive pendant 3-4 heures Merde ! Pour que ça fasse un voile ! J'ai... J'ai l'anérise aussi dans ma alcool merde ! J'avais oublié ! J'avais oublié que c'était riz ! Alors je fais auto si tu veux ! Vas-y ! Ah auto tu le fais trop bien mec ! Oh putain ! C'est Pixou ! Francis ! Francis ! J'espère que vous avez préparé les schnitz ! Tu peux faire Pixou s'il te plait ? Riri, fifi et doulou allons dans les aventures de la bande à Pixou ! Rah mais... Oh putain ! Du bas c'est incroyable ! Alors c'est l'ancienne voix de Rire et chanson ! Rire et chanson de la radio du rire ! Et maintenant c'est... La patouille ! Alors attends Rire et chanson ! Les meilleurs sketchs de Kev Adams de 16h à 18h ! Non mais mec, auto c'est trop bien ! Faut que j'envoie mon meilleur ami, il est fan de Bancolle ! Ce que je fais souvent sur Twitter parce que Youtube ne le permet pas forcément... Je fais des trucs qui s'appellent Waouh trop cool les scènes coupées de... Alors je les fais... Ça c'est génial faut le refaire ! Alors je sais pas si je pourrais les mettre sur Youtube Mais j'ai fait ça avec notamment Batman Où je fais la voix du pingouin Du pingouin ouais c'était génial ! Eh... 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 Vous ne m'acceptez pas comme je suis Alors que pourtant c'est moi Le pingouin de Gotham ! Ah mais c'était le pétueux de... Le pétueux ouais ! Dany De Vito ! Magnifique ! Et euh... alors... Dany De Vito mais incroyable ! Batman Returns ! J'adore ce film mais jusqu'à la moelle ! Mais c'est génial quand tu fais les seines coupées faut que tu le refasses ça ! Mais ouais mais... eh... Eh je l'avais fait sur Friends ! Ah ouais ? Dis donc Joey ! Est-ce que ça te dérangerait de dire à Chandler On doit faire un peu moins de bruit avec Monica ! Ah oui c'est vrai que c'est Ross ! Et tu vois ! Et... et du coup je balance des petites imitations comme ça ! Mais attends mais on peut lui demander de faire des trucs ou pas là ! Ben attends attends ! C'est peut-être pas tout de suite dans ton conducteur ! Tu sais pas tu peux y aller ! Vas-y vas-y ! Attends on s'en fout du conducteur ! Vas-y vas-y ! Fais péter ! Fais péter ! Fais péter ! Alors moi je veux tout de suite Féodoratkin ! Combien de fois va-t-il falloir que je te tue ? Petit voyant ! Vite ! Apporte-moi d'abord la lampe ! La lampe ! La lampe ! Voilà ! Écoute moi je l'ai fait une fois Parce que j'étais malade Et je me suis réveillé avec la voix totalement prise et tout ! J'ai pris mon iPhone, je l'ai fait, je l'avais publié ! Je serais incapable de le refaire maintenant mais je l'avais très bien fait ! Mélenchon dans Infamous ! Mélenchon dans Infamous ! Voici ! Alors Infamous ! Infamous ! Infamos ! Comme on dit en espagnol du Venezuela ! Aquí se queda la clara ! Transparale transparencia ! Bon je me souviens plus des paroles mais c'est pas grave ! Je vais sur Coucou Circus ! Ok ! Alors ça effectivement ! John Rachid ! Alors on vous a vu dans le fantô ! Alors effectivement ! Alors ça ! On pourrait demander à nos sociétaires s'ils pensent ! Mais bon je le fais moins bien ! Mais bon il est là ! Mais c'est moule ! Alors mon petit John Rachid ! J'ai envie de te dire ! Merci que ça aille ! Je peux passer une heure là ! La Vostre ! Quand tu aimes les voix ! Un Vostre ! Un Vostre ! Un Vostre ! Un Vostre ! Je savais pas que tu faisais boire ! Ah ! C'est une excellente question de Monsieur John Rachid ! Mais là ils vont pas avoir la ref mec ! Mais non mais ils sont pas la ref ! Mais ils sont pas la ref ! Du fin fond de la nuit d'heure c'est le bateau ! A plus B égale C mais ça tu ne sais pas ! Le matin tu te lèves tu te dis ! Peut-être que je vais aller au PMU ! Alors ça c'est quand même un truc incroyable ! C'est que Roy Malmaison au début c'était pas une vraie maison ! C'était juste un petit hameau ! Et ça s'appelait Roy Malammo ! Mais du coup Malammo ça ressemblait un peu à Fort Alamo ! Et du coup au moment où ils ont fait le film il y a eu quelques soucis ! Tu sais que tu m'as halluciné ! Je suis vraiment gros fan ! Si tu fais Mercury, Freddy Mercury mais de ouf ! Ben je vais pas le faire là ! Non mais je peux pas m'enchanter ! Si si vas-y ! Voyez sur les vidéos c'est incroyable ! Mais tu le fais de ouf ! Mais continue continue ! Regarde ces vidéos je fais ! C'est incroyable ! Oh yes ! I'm the great ! Pretend ! Pretend ! Am I doing well ? My need is such ! I pretend too much ! I'm lonely ! But no one can tell ! Voilà ! Magnifique ! En plus il chante vraiment bien ! Bravo ! Merci ! Il chante vraiment bien ! Je suis fan que de Freddy Mercury en chanteur ! J'ai vu ça j'ai fait what ! Incroyable ! Demande moi Sean Paul ! Sean Paul vas-y ! Well woman when it's uncool I wanna be keeping you warm ! I've got the right temperature for shutting you from the storm ! Oh lord gotta get the right tactics to turn you on ! And girl I wanna be the papa you can be the mom ! Sean Paul ! Yeah yeah ! Yeah yeah ! Attends ! Je vais faire comme Michel Drucker ! Qu'est-ce qu'il dirait Yann Barthès là ? Euh non mais je l'ai moins bien depuis quotidiennement ! C'est dommage ! Jean-Pierre Pernaut ! Ah non mais pourquoi vous l'avez noté celui-là ? Tu l'as pas ? Docte André ? D'où t'as Docte André ? Euh... C'est magnifique ! C'est énorme ! Mais je sais ce que vous demandez sur le chat mais on le fera pas ! Il a dit quoi ? Ah non ! Forcément ! C'est politique gaming ! Mais je peux vous faire encore le guide ? Ah oui ! Moi j'ai relevé Otto mec ! S'il te plaît ! Francis et Francis ! J'espère que vous avez rangé les petits schnitzels ! Parce que Gretchen a quelques problèmes ! Ah non Otto c'est mon préfet ! C'est exceptionnel ! Mais je m'amuse vraiment à le faire en plus ! Ah putain ! C'est exceptionnel ! Ah c'est drôle ! Ah c'est drôle ! T'en faisais un pack-end alors là c'est trop fort ! Mais merci ! Est-ce qu'on peut avoir Otto qui parle à Riz ? S'il vous plaît ! Moi je me mets au milieu ! Mais c'est que ma main normale ! Mais vas-y mec ! Attends ! Euh... Otto il y a Francis il est parti ! Mais en fait je lui ai mis un pétard dans le boule et ça s'est très mal passé ! Comment ? Vous lui avez mis un schnitzel dans le Frashtin ? Oh la la ! Mais ça risque d'exploser ! C'était oncle PC quand il rigolait ! Je crois qu'ils se sont rencontrés Otto et... Je suis pas sûr ! T'as doublé avec lui ou pas ? Avec qui ? Avec Otto ! Avec Dumas ! Ah oui un petit peu mais en fait... Avec Dumas parce que je me souviens plus du passage si jamais ça... C'était qui à Malcolm ? C'était qui ? Qui vait doublé Malcolm ? C'est Brice Ournac ! D'accord ! Et euh... Tu te rappelles de ce doublage ? Ah bah oui grave ! Mais en fait il y a pas longtemps ! Parce qu'en plus toi t'es arrivé en saison 3 ! T'es arrivé en saison 3 en plein milieu ! Ils sont pas là pour rien ! C'est qui le premier ? Cerise ? Il s'appelait Romain et il a décidé qu'il arrêtait sa carrière et qu'il se barrait à Marseille ! Il a dit bah je m'en vais ! Ok ! Et ils ont fait euh what ? Et du coup je l'ai remplacé ! Bah écoute ! Très bien pour toi ! Et là ça se passait comment ? C'était où ? Tu faisais saison par saison ? Ouais bah épisode par épisode ! C'était une période où on avait des épisodes qui arrivaient petit à petit ! Et pas comme maintenant ! On a notre wagon ! Et ça a rien à voir quoi ! Petit aparté sur Malcolm ! C'est incroyable de se dire à quel point cette série est encore actuelle ! Mais elle est trop drôle ! Alors que les gamins ils n'ont aucun smartphone à aucun moment ! Elle est trop drôle ! Et ils ne vont presque jamais sur internet ! Mais tu peux encore être concerné par ce qui se passe dans Malcolm maintenant ! Et ça c'est incroyable ! Mais ça c'est comme Parker Lewis mec ! Ça vieillit pas ! Parker Lewis ça vieillit pas parce que c'est la réale qui vieillit pas ! C'est vrai mais c'est vrai ! C'est rapide et tout ! D'ailleurs Parker Lewis j'adore ! Corrid Nemec ! Qui est doublé par... Attention ! Tu as ! Lionel Tu as ! Lionel Dichia ! Il est génial ! Il est décédé son personnage de Beverly Hills ! Oui oui ! Et merci Moustache ! Lionel Tu as je l'adore aussi ! C'est l'un de mes préférés aussi ! Il fait partie de mes préférés Lionel Tu as ! Et tu sais qu'il a grandi pas loin de Lyon ! Parce qu'un jour, dans un doublage ça m'arrive ! Parce que toi t'es d'où ? T'es de Paris ! Souvent il y a des comédiens de doublage qui viennent de régions Et des fois ils placent des petites expressions qui ne viennent que de la région ! Tu vois dans la région lyonnaise il y a des trucs... Et il a dit quoi ? Je sais Flatrick ! Non ! Il a dit un truc où je me suis dit putain on dit ça qu'à Lyon mec ! Et je suis allé regarder sur Wikipédia en fait il est de la région ! Il est de la région ! Et souvent il y a des comédiens de doublage qui placent un peu leur mot à eux non ? Bah je dirais que des fois des comédiens de doublage placent leur mot à eux Parce que c'était peut-être plus facile à dire aussi Par rapport à l'intention, par rapport à ce qui était fait Moi sur Tua ça m'avait frappé ! Je fais non ! Il vient de Lyon ou quoi ? C'était incroyable ! Et enfin vraiment... De toute façon la liberté vous l'avez pas non plus d'offre ! Non ! Après c'est vrai que moi j'ai pas mal de familles en Picardie J'ai placé 2-3 conneries dessus aussi D'ailleurs on est d'accord qu'un truc comme ce qui s'est passé sur les productions AB En l'occurrence qu'elle le survivant Ca ne peut plus légalement... Non ! Je veux dire personne ne peut se dire Attire elle est nulle cette série Netflix ! Il y a un autre truc qui m'a blessé moi et qui a blessé Brigitte Brigitte que j'aime fort ! Qu'on salue d'ailleurs ! C'est le truc Donald je sais pas si ça t'arrive aussi C'est que des fois à l'époque il est comédien doublait deux personnages C'est pas grave ! Nous on le voyait même pas ! Oui oui c'est pas grave ! Franchement j'ai mis du temps à me rendre compte qu'elle faisait Trunks et Sans Gotham quoi ! Mais oui ! Et ça passait ultra bien ! Et ça passait ultra bien ! Aujourd'hui les... les... je sais pas qui... les producteurs et tout ils veulent plus ! Ils veulent plus ! Ils veulent qu'un perso soit doublé par... Mais j'ai envie de dire mais... Je suis producteur ! C'est moins cher ! Mais c'est moins cher et en plus... Mais oui ! Ca se voit pas c'est ça ! Et en plus t'es sûr et certain que la personne elle va être là ! Si elle doit doubler deux personnages ! Qui, s'il te plaît, qui ne connaît pas ce métier, qui ne connaît pas, sait que Mel Gibson et que Robert De Niro c'est les mêmes personnes ? Et sinon ! Tu fais des pistes et tu mets un petit pitch ! Voilà ! Tu fais des pitchs ! Non mais ça ça me fait chier parce que... Ca t'es arrivé toi des fois de doublé deux ? De perso ? Ouais bien plein de fois ! Dans Titeuf d'ailleurs ! Oui mais je change tellement ma voix que ça s'entend pas ! Mais ça se fait de moins en moins c'est très vrai ! Sauf les séries où il y a moins de budget et que là du coup ils peuvent charger de temps en temps ! Mais généralement quand t'as un rôle principal, tu en fais pas plusieurs ! Et souvent ils t'en... Bah Patrick Borg faisait boubou ! Oui aussi ! Non mais dans Dragon Ball il y avait tellement besoin de personnages tout le temps que... Voilà ! Moi j'ai doublé Dragon Ball ! Super ! Merci ! Au revoir ! Je sais ! J'ai fait un méchant dans ma vie ! Je suis hyper fier de toi ! Ah mais j'étais trop fier ! On me parle de Black Ops 2 où j'avais doublé un personnage de Marlton ! J'en ai parlé dans cette SCR dans la dernière émission ! Ouais ! C'est grâce à ce doublage où j'ai pu faire plein de conneries ! Et on s'est dit que Activision est allé nous mettre dans la gueule ! Je suis allé tellement loin et ils ont fait... Génial ! T'as rajouté plein de trucs ? Ah mais j'ai... Dans Spider-Man t'as déjà rajouté des trucs des inconnus et tout ! Ah ouais ! Plein ! Et d'ailleurs Dorothée Pousseau m'a dit je veux voir Pascal Legitimus ! Envoie moi les extraits que t'as fait je vais les montrer ! Et j'ai fait ah peut-être je suis trop fier ! Bah Pascal Legitimus qui m'a envoyé un message ce matin ! Voilà ! Je vais pas me la raconter un petit peu ! Ah bah tu diras qu'on place des trucs pour lui ! Il y a Pascal qui m'a envoyé ce que ça s'est bien passé dans la première ! Il était invité à notre émission sur Europe 1 il y a quelques semaines ! Pascal qui est comédien de doublage ! Mais oui ! Rasta Roquette ! Mais moi j'ai doublé avec lui ! Mais il a doublé... Je me souviens plus Michel ! Le flic de Shanghai c'était lui avec Samo ! Mais oui ! Non mais Rasta Roquette ! Rasta Roquette ! Tout à fait ! Merci Turtle ! C'est un film que personne connait mais que moi je connais La loi du plus fort avec Marc Dacascos ! Sur la capoeira ! Le film sur la capoeira c'est lui Marc Dacascos ! C'est lui qui fait... Comment il s'appelle ? Mario Van Peebles ! C'est un comédien de doublage ! Enfin pendant des années il l'a fait ! J'en profite parce que je comptais en parler mais t'as doublé, t'as fait un petit guest dans Ouais ! Deux fois j'ai doublé ! Comment t'es arrivé là-dedans ? Et bah je suis arrivé là-dedans par un ami qui s'appelle Shaïd ! Ah bah oui ! Que tu connais ? Qui m'a proposé mon nom au prod et à Thoé ! Et Thoé voulait pour la promotion et tout ! Même si j'aime pas ça faire des trucs pour la promotion ! Moi c'est parce que je suis passionné que je veux le faire ! Et que je suis comédien surtout ! Et donc il a proposé, on a essayé, j'ai essayé sur 2-3 voix ! Antoine Noël m'a fait essayer 2-3 voix Et ça a pas collé sur certains et ça a collé sur Grille ! Parce que je suis capable de prendre une grosse voix comme ça ! Et de méchant ! Et donc j'ai fait la grosse voix de méchant ! Et j'ai fait aussi dans Ratchet & Clank ! Je faisais Clank ! Je faisais Brax dans Ratchet & Clank ! Et ça c'est pareil, c'était pour la promotion à la base ! Mais ça tu vois, il y a quand même des trucs qui maintenant sont mal vus, les star talent ! Quand c'est mal fait ! J'en ai déjà parlé de ça avec Donald ! Et lui il a une très bonne réponse, je te laisse la faire ! Moi si t'es comédien et que tu... Si t'es comédien et que t'as un bonus pour faire de la promotion mais que t'es comédien, j'ai pas de soucis ! Après c'est sûr quand t'as des sportifs qui sont là pour faire avec la voix 2 et puis un 12 RT ! Là je trouve que c'est un peu dommage mais... Je trouve ça dommage effectivement ! Moi aussi, moi je déteste pas ça ! Moi dès qu'il y a un... Tu vois, Spiderman, le dernier, je l'ai vu en VO ! Je l'ai vu en VO ! Parce que j'ai pas envie de me taper la voix d'un footballeur ! Alors je l'ai vu en VF avec mon fils ! Et c'est vrai que c'est pas si grave les deux autres gars ! Mais moi, merci Fluffy ! Non mais ce qui est cool, les Star Talents moi j'ai rien contre non plus ! Quand c'est bien fait, il y a des très belles vidéos de Hugo de Suus, de Mr Fox ! Allez voir, il l'explique très très bien ! D'ailleurs il parle de Relsan ! Mais moi... Tu vas nous le faire après ! Moi j'ai du mal avec les Star Talents quand je sais que normalement la VO correspond à un comédien ! Oui oui tout à fait ! Tu vois, quand c'est Nicolas Cage qui double un comédien dans la VO, Bah moi j'ai envie que ce soit... Allez j'oublie... Coligno Morin ! Qui soit sur la VF ! Et des fois la Star Talents prend le dessus là-dessus ! Et ça, ça m'emmerde ! Et il y a plein de fois où ça a pas été comme ça ! Il y a plein de fois où, avant d'ailleurs, dans les anciens dessins animés, il y avait pas de Star Talents ! Et la VO était égale aux comédiens de VF qui le doublaient ! Tu vois, genre dans les Razmoquettes, on a eu, je sais plus, enfin je sais que... T'as pas fait les Razmoquettes ? Non, c'était mon pote Alexis Tomatien ! Avec qui on te confond parfois ! Tout à fait ! Moi maintenant ! Mais avant on était très proches ! Alexis Tomatien qui joue dans la deuxième étoile ! Oui ! Lucien et... Lucien Jean-Baptiste ! Comédien de doublage incroyable ! D'ailleurs il reprend Will Smith maintenant là ! Ça y est, c'est fini, c'est plus Greg Germain ! Bah c'est bizarre ça ! Dans Gemini, la bande annonce, il a l'air génial d'ailleurs ! Dans Gemini, dans la bande annonce, c'est Lucien Jean-Baptiste ! Peut-être qu'il est pas... Ça fait bizarre quand même ! Je sais pas hein, mais il est pas plus jeune hein ! Ça fait bizarre hein ! Bah de pas avoir la vraie voix, enfin... Il y a eu récemment le cinquième élément qui a été diffusé là sur France 4 ! Oui mais là c'était du volotaux de baissons, ça a pas rien à voir ! Oui non mais, ça fait quand même bizarre ! Ouais mais franchement ça passe ! Non mais ça passe ! Mais ça fait quand même bizarre ! Mais non mais, Greg Germain sur Will Smith par exemple, moi à mon avis... Comme il l'a déjà fait Lucien Jean-Baptiste, Will Smith, ça me choque moins que si c'était quelqu'un de nouveau ! Oui oui oui, c'est sûr ! Vous parlez de Storage Wars pour Zerator et MisterMV, mais là c'était un gros délire ! C'est pas une connerie qu'ils ont rebondi ! C'est dans un vraiment un bon délire ! De toute façon c'est une émission sur RTL9 ! Il veut dire un paquet de pognon ! J'ai vu ça passer, moi je sais pas ce que c'est ça ! Moi je regarde pas trop les vidéos YouTube et tout, je sais pas qui est qui vraiment ! MisterMV et tout ça, tu les connais pas ? Non ! C'est des streamers ! C'est des streamers, voilà ! C'est des collègues ! Tu me parlais de Railsan là ? Ah ouais j'avoue ! T'sais au début avec Grange on a voulu faire un truc un peu stylé t'sais ! Mais Scred il nous disait « Ouais mais non faut faire un truc un peu plus ! » Et nous on lui a dit « Ouais ok ! » J'avoue ! Merci Mini ! Bon on a parlé de toutes tes imitations, il est temps de montrer un petit peu la grosse cavalerie, vas-y répétez les imitations ! Allez ! Aujourd'hui mon escargot est mort, du coup je m'en suis acheté un autre, je suis parti à la SPE ! Vaut rien ! Combien de fois va-t-il falloir que je te tue ? Vaut rien ! Hé ! Je sais qui tu es ! Tu es le fils de mon façade ! Je me demandais à tout hasard s'il n'y avait pas une place pour moi dans le cinéma français ! Ils ont osé me servir un kebab sans salade, ni tomate, ni oignon ! En plus, leur harissa congelée, j'ai pas envie de revenir très souvent chez eux ! C'est moi qui ai dit aux hippies de se faire couper les cheveux parce que sinon ils allaient se les marger dessus ! Bob l'éponge, je veux que tu me prépares des pâtés de crêpe ! Je peux appeler Carlo pour m'aider ? Ouais, tu fais ce que tu veux mon petit Bob l'éponge ! Et bah Bob l'éponge, c'est Freddy Mercury ! J'ai appris il y a pas longtemps ! Comment ça ? Dans Bohemian L'Absolute ! Ah oui, bah oui ! C'était mon grave de ne pas l'avoir doublé ! Ah tout vrai ? T'étais-tu ? Ah oui, oui, d'accord ! Je suis fan absolu de Freddy Mercury ! Ah merde ! Ah merde ! T'as fait le casting ou pas du tout ? Non ! Ah mais là vraiment ce film... C'est Bob l'éponge qui le double ! Ça fait très bizarre ! Il l'a très bien fait ! Ça fait très bizarre ! On le reconnaît pas ! Avant qu'on quitte Infamous... Dont on a pas beaucoup parlé en plus ! Oui mais bon ! C'était quand même un pur jeu ! Moi j'ai un souvenir de ce jeu-là ! Quand j'ai passé le casting, j'étais au... Ah il y avait plein de petits trucs comme ça ! La manneque elle vient de faire un bruit qui sort de... Et c'est que des petits trucs comme ça qui sont cools ! Et ce jeu-là, quand c'est sorti, quand j'ai passé le casting, je me suis dit qu'il faut absolument que je le fasse ! Parce que je savais qu'il allait se passer quelque chose ! C'était vraiment la vraie next-gen ! C'était pas les cross-gen qu'on avait avant ! Ouais c'est trop bien ! De toute façon, même le truc qui va sortir demain, le terme sera toujours next-gen ! Donc en fait, oui... On sera toujours dedans dans la next-gen ! C'est pas faux ! Là c'est la doublet des jeux récemment ou pas du tout ? Rien d'avouable ! T'as fait des films ? Il peut pas le dire ! Il signe des NDA ! Il y a peut-être des trucs qui vont sortir très bientôt ! Le réveil de Jar Jar Binks dans l'épisode 9 ! Il peut pas en parler ! Missa ! Pousse à la consa ! D'ailleurs attends ! Petit truc très très drôle à propos du doublage ! Moi j'adore Jar Jar Binks ! En fait, le parler de Jar Jar Binks ressemble énormément au créole réunionnais ! C'est-à-dire que je vais manger quelque chose, Missa mange quelque chose ! Ah oui, Missa ! Et du coup, nous ça nous faisait marrer ! On dit ! Petite anecdote que je peux sortir que maintenant ! C'était, euh... On faisait le roi des... Oui, oui ! Des Gungans ! Oui, les rois des Gungans ! Je suis dans Star Wars, Star Wars, le Gungans, quand il plonge dans le... Avec Star Wars, je fais Missa ! Suivez-moi ! Et à la fin, si vous êtes dans l'attraction, le droïde qui dit ! Le nouveau Star Wars ! Parce que moi je me souviens de l'ancien ! On s'est diffusé encore Captain EO, de Michael Jackson ! Le nouvel, et tous les droïds à la fin, quand tu suis le parking, c'est moi qui fais le... Et t'as fait quoi dans les Star Wars ? Rien à part l'ADA ? Euh... dans le 8 ou dans le solo ? Dans le 8. Ah le 8, bah je l'ai dirigé là avec... Ouais mais t'as pas fait de... Non, j'ai fait une alliance à la con... Alors, question... Question de madame... Alors, question pour monsieur Donald Renu... Comment fait-on pour, alors, quand on a la tâche ardue, de garder le secret sur les guerres des étoiles ? Comment tu fais pour vivre pendant 6 mois, 1 an ? Enfin, je sais pas si le doublage... Mais à mon avis, tu vois pas de l'image, mec ! Non, non ! C'est pas ça que je veux dire ! T'as tout vu ! Non, non, non ! C'est pas ça que je veux dire ! Comment tu fais pour garder le secret en mode ? Bah sinon, il l'attaque à la justice, en fait ! Non, mais évidemment ! Non, mais évidemment ! Mais je veux dire par là, est-ce que t'es pas comme ça en mode... Je peux rien dire ! Ah si, si ! Et tu surveilles quand tu bois de l'alcool, surtout ! Numéro 1, attention ! Voilà ! Alcool, c'est téléphone, dégage ! Ah non, mais de fou ! Mais de fou ! Et c'est très difficile, parce que t'as quelques mois à tenir, et quand le film sort, tu fais... Ouh, c'est bon, j'ai pas fait de commun et tout ! Parce que t'avais déjà tout vu, combien de temps avant ? Ah ouais ! Ça, je peux pas le dire, mais on bosse dessus au long de temps avant ! Mark Hamill disait en interview, que jusqu'à la fin, le fait que Dark Mador soit son père, jusqu'à la fin, il le savait pas ! Et en fait, à un moment, il disait qu'ils étaient au cinéma, juste à côté d'Harrison Ford, et il dit « You didn't tell me this shit, kid ! » Et genre, tout le monde a été surpris, et du coup, vu que le tournage s'est fait un an, deux ans à l'avance, il a dû la fermer pendant deux ans, c'est incroyable ! Moi, je reste dégoûté que tu... enfin, c'est pas toi qui choisis, c'est comme ça, que ce ne soit pas Collidion Morin qui ait repris Luxe Cavoker. Ouais, longue histoire ! Longue histoire, longue histoire... Bah, je reste dégoûté, moi, j'ai mes petits trucs... C'est plus d'enfance, j'ai envie de les garder, ça marche pas... Écoute, t'as qu'à regarder un film avec... Tu sais, Collidion Morin, il double Arthur Moustique dans... Quand il était enfant, tu vois, quand on parle dans... Il double Moustique dans Merlin... Bah, Luxe Cavoker ! Dans Merlin, c'est un chanteur, mec ! Oui, bah, je sais ! Il double Moustique ! Qu'est-ce que ça donne si Ganesh, il imite Donald ? Ah ouais, vas-y ! Ah non, bah non, mais... Non, non, mais... Je l'ai pas, je l'ai pas, parce que c'est un... Mais si tu l'as pas, c'est un timbre plus... Pierre Trabeau, vas-y ! Eh, Tantaku ! Il semblerait qu'être un tantaku ! Il semblerait qu'être sur cette planète, les super cadets ont été lus de mes fils ! C'est vrai qu'il parlait comme ça... Il parlait comme ceci... Ah, le pire... Ah là là... Mais on a eu tellement de voix incroyables ! Un peu, pas beaucoup, mais un peu... C'est vrai qu'il est frériste... C'est qui le premier qui t'a dirigé ? Tu te rappelles ? Euh... C'était un mec qui s'appelait Bruno Less, mais il était pas trop connu, non... Mais vraiment, le truc qui m'a lancé, c'est Toy Story ! Ouais, c'est Andy Direct ! Ah putain ! Et c'est qui qui te dirigeait ? C'était Nathalie Rimbaud, qui a fait beaucoup, beaucoup Disney à une époque, Notamment celle avec qui j'ai fait aussi James et la Pêche Géante ! Ah, tu sais James et la Pêche Géante ? Et... Elle doublait qui, elle ? Elle était juste D.A. Elle était D.A. Et sinon, c'était aussi avec Sophie Deschaumes qui s'occupait de Grey's Anatomy pendant très longtemps. Ok, t'as fait Grey's Anatomy ? Ouais, juste un petit personnage... Alors, il me vient un souvenir comme ça... Attends, en série, moi t'as fait... L'un des premiers souvenirs que j'ai eu de m'être confronté au doublage, c'était qu'un jour, dans Disney Parade avec Jean-Pierre Foucault, ils avaient reçu Roger Carrel, et du coup, on entendait Roger qui faisait Tigrou, non, il faisait Coco Lapin, il faisait Winnie et tout ça... Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte... Oui, 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 oui... Et là... Oh, pour Ciné ! Mais Donda, il le reprend trop bien ! Bah ouais, il est chien... Donda, il l'a trop bien repris ! Jean-Claude Donda, c'est incroyable ! Je l'ai voulu, Bernard Gabet, bien sûr, qui va venir. Bien sûr, Béréka vient venir, bien sûr. Ils vont tous venir. Gabet, c'est Iron Man, pour ceux qui ne savent pas. Tout à fait. Et c'est les brats de la ville. On n'a qu'un rendez-vous de... Comment ça, vous avez abandonné Ray Jailbus ? On ne peut pas discuter tranquille et faire l'émission ? Tu n'étais pas en train de compléter le jeu non plus. Donc, t'inquiète, ce n'est pas grave. Moi, j'ai toujours des séries, ce que tu as fait. Mais ouais, donc, l'un des premiers trucs à ce niveau-là, c'était d'avoir vu chez Jean-Pierre Foucault, Roger Carrel, qui faisait toutes ces voix-là. Et ça, c'est un incroyable monsieur. Ça, c'est... Mec, Roger Carrel. Sur Astérix, sur tellement de personnages. Il est... Attends, j'ai loupé un don. L'autre. Stick Caliche, c'est t'abonné. Merci à toi. J'ai loupé quelque chose, n'est-ce pas, Polo ? Bah, tu n'as pas l'écran. Eh, tu as fait tous les trucs qu'il faut faire, quoi. Tu as fait les fautes d'amour, quoi. Ah ouais, j'ai tout fait, moi. La Belle et la... Non, Botey and the Beast. Ah oui, il a nouveau La Belle et la Bête. Allez, on va passer sur D3. Shia Leboeuf, oui, tu l'avais au début. Il joue dans X-Files, Shia Leboeuf ? Non, non, Shia Leboeuf, tu l'as fait dans X-Files. Tu le savais ? Ah ouais ? Non, tu me l'oublies. Je vais apprendre des choses. Sérieux ? Tu l'as fait dans X-Files, en 99. Alors, on va peut-être replacer le truc. Shia Leboeuf, pour plein de gens, c'est Transformers, c'est machin. La guerre des Stevens ! C'était la guerre des Stevens ! Bah oui ! Une série incroyable ! Mec, tu sais que pendant des années, j'ai cru que Shia Leboeuf, c'était un des frères Savage. Ça aurait pu, hein ? Tu sais, les frères Savage. Oui, bah, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il avait juste un t-shirt et une espèce de chemise à la con et qu'il avait le même look. Mec, je croyais que c'était un des Savage pendant très longtemps. La guerre des Stevens, exact. On va passer maintenant sur D3. Mais la guerre des Stevens, tu l'as doublé dedans, d'ailleurs. Bah oui, je faisais Shia Leboeuf. D'ailleurs, je me dégoûtais de ne pas le doubler après, parce que c'était sur un film qui s'est fait par la noyac. Et il m'avait dit non parce que j'étais plus vieux de deux ans. Mais la voix, c'était une voix jeune. Bon, qui l'a fait ce jeu ? D3, vous l'avez fait ? Je l'ai fini ! Et il est chez moi, en blister, posé dans la console. Tu aurais dû l'amener pour le faire assigner. Moi, je fais... Jeu de fou, jeu de fou. Moi, je fais... Alors, je l'ai fait deux fois. Une fois, moi, tout seul dans mon coin. On l'a fait avec Benzai. On a pas mal taillé le jeu, parce qu'il y a quelques petites incohérences. Mais au niveau de l'acting, au niveau... Au niveau de la 3D, au niveau de tout, il est quand même incroyable. Et même sur une PS4 normale et pas pro... Parce que bon, tu es un bourgeois, tu es une PS4 pro, n'est-ce pas ? On me l'a donné. Voilà. Il reste très beau. Et ça, c'est quand même un jeu. Et en plus, il est français, quoi. Je veux dire, putain... C'est français ? Mais oui, c'est cantique. À une époque, les jeux qu'on faisait, c'était Alone in the Dark, tu vois, le genre de truc. Non, mec. Le meilleur jeu qu'on a fait en France, c'est Earth of Darkness, mon gars. Ah, mais tu sais que j'avais passé le casting pour faire ça ? J'étais dégoûté de pas le faire. Mec, c'est le meilleur jeu français du jeu. C'est qui qu'il a eu ? C'était Romain Redler. Moi, je te dis que c'est le meilleur jeu. C'est le meilleur... C'est pas le fils de Redler de... Oui, si c'était le fils. Alors, moi, tu as vu, je réussis à avoir la fin, où j'ai plongé pour rattraper la petite fille, et je suis tombé avec. On va voir si j'arrive à faire autre chose. Ah, mais là, t'as les scénarios qui se sont venus. Je vais quitter le jeu et repartir. Donc, il a fait tout. Je vous dis qu'il a fait tout. Moi, je suis sur ma carrière de Donald aujourd'hui. Urgence, il l'a fait. NCIS, il l'a fait. Toutes les séries, il les a faites. Bon, alors, après, si c'est juste pour dire, ah, j'ai mal au ventre, tu vois, après, il les a faites. Oui, il les a faites, quand même. Urgence, il fait 5 saisons. Ah, oui ? Et Mr.Fa, il parlait de Dr. Morris, le petit le roux, qui à la fin était chef des Urgences. Et il dit oui, le coup de l'amour, c'est vraiment une cour de récréation. C'est la fin, quoi. C'est qui le temps d'urgence, je crois. Bah, Mr.Fax, Hugo. Il est là, il va ? Oui, il est là, il est là, mais il est là depuis tout à l'heure. Mais merde, je savais pas que t'étais là, mon gars. Non, mais j'en ai parlé, tu t'as même pas calculé. Non, mais je savais pas qu'il était là. Non, mais attends, c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure. Le petit malin, c'est quoi, le petit malin ? C'est le petit malin, mais c'est une série de... Et c'est Art of Darkness, je crois que c'était français. On finira sur Kingdom Hearts avec la petite explication qui va avec. Doctor House. Prison Break ? Tu connais Tom Trouffier, oui. Oui, mais il a fait quoi dans les jeux ? Mec, t'as fait Xena ? Ah bah oui, attends, mais tu sais qu'il y a la convention GT, j'étais avec Hercules, Kevin Sorbeau. T'as fait Xena, mon gars ? Tu te rappelles ou pas du tout ? Il y a des trucs que tu te rappelles pas, comme ça, c'est pas possible. Si, je me rappelle que je faisais des gages, je crois que je faisais le fils de Xena, d'ailleurs. Et tu faisais Solan, pas qui c'est ? Bah c'était de son fils, je crois. Ouais, il y a des trucs que tu peux pas te rappeler. Bah ouais. Il y a des trucs que tu peux pas te rappeler, genre Anna Montana. Hein, peut-être que tu t'as pas envie. C'était vraiment top, c'était une époque de la Sophie, on faisait des trucs, 12 000 trucs à la journée. Il a fait du Boer Rangers. Ah ouais, dis-notes ta mère à moi le pouvoir. Mais c'est quoi ces erreurs survenues ? Ah ouais, c'est très bizarre. J'ai dû avoir un problème au loading. Et la première voix de Zordon, c'était Patrick Poimé. Ah oui, c'est vrai en plus. C'est vrai, t'as fait Smallville, j'avais oublié que tu faisais Flash. Ah ouais, Flash, t'avais parté la saison 4. Stargate Atlantis, putain. Moi j'ai fait toute sa carrière, je suis là pour ça. Le petit Connor, il est tellement beau ce jeu. Mais je trouve en plus que le perso, il te ressemble pas mal. Quand j'ai passé le casting, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, viens passer un casting. J'ai dit, ah t'es sûr ? Il me dit, ouais, ouais, viens, viens. Je suis arrivé, j'ai fait, je suis arrivé, j'ai fait, attends, c'est le prochain quantique. Il me fait, putain, je joue depuis Nomad Soul. Et je suis le gros fan de toutes ces licences de jeux narratifs. Et vraiment, mais pareil, je l'ai fait chier sur le casting. Enfin, je vais le faire. 12 000 fois, j'ai refait les trucs, je fais, t'es sûr que ça va ? Il me dit, ouais, ouais, ça va le faire. Et à la base, je devais pas le faire. C'était le même qui faisait Jon Snow qui le faisait. Justement, autant tu as dû enregistrer des voix, genre pour Spiderman en mode, aïe, j'ai mal, oh là là, c'est dur. Mais là, t'as 35 milliards de scénarios. Comment toi, tu t'y retrouvais après pour la cohérence de l'histoire, vu que tu as doublé tous les univers possibles ? Qu'est-ce que tu as compris de l'histoire ? Je savais, en fait, quand je doublais le jeu, j'étais en train de me faire le chemin que j'allais vouloir prendre. Tant que je n'arrivais pas au chemin que je voulais avoir, je refaisais, je redémarrais la console. Mais du coup, c'était rigolo parce que j'avais tout le temps le côté à me dire tiens, je vais essayer de prendre le personnage d'une manière différente et de savoir que si j'avais cette situation-là, c'est parce que j'avais fait le mauvais choix à la scène d'avant, donc de rester dans le même mood. Et donc, du coup, il y a des connors différents. Il y a des connors, je ne peux pas spoiler parce que le jeu était assez récent, mais suivant la fin, ils parlent d'une manière très différente selon comment tu as fait égouer le personnage. On peut juste dire que le personnage évolue de toutes les manières. Spoilé pas, je ne vais pas faire. On peut juste dire que le personnage évolue de toutes les manières parce que le principe, c'est presque de visiter les chemins alternatifs que propose un choix, dire oui ou non à un truc. Et ça, c'est quand même vraiment très bien foutu. Le poisson à sauver, je sais que le poisson qui était en dehors de l'aquarium, si tu ne le sauvais pas, ça a une petite incidence sur un petit truc. Tout à fait, ouais. Il y a un trophée. Je vais le faire, ça va être trop bien, ça. Non, mais il est génial. Un week-end, un petit week-end. C'est quand j'ai le temps. Non, je ne peux pas. Tu as fait aussi Desperates of Wraith. Je suis l'endroit d'envoyé par Cyberlife. C'est toi qui le fais, là. Desperates of Wraith, bien sûr, bien sûr. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, tu as fait deux persos. Tu as fait Danny et Traverse. Attends, je reprends sur le chat. Je sens le spoil arriver. C'est la première mission, c'est la démo du jeu. C'était la démo. C'est la démo. Vous pouvez regarder, c'est la démo. C'est la mission 1. Donc, si tu sens que le spoil... Enfin, c'est une démo, quoi. Tu as fait du Game of Thrones ou pas du tout ? Pas du tout, je n'aurais kiffé. Mais tu n'aurais pu, il y a plein de persos qui sont... Je ne vois pas qui, en fait. Si, dans la garde de nuit. Peut-être. Si, il y a deux ou trois jeunes dans la garde de nuit. Alors du coup, si tu connais un peu les quantiques, il y a un chrono, mais tu as l'arborescence des choix. Oui, c'est comme dans le précédent. Beyond the Souls. Oui, c'est ça, c'est pareil. Et les Heavy Rain, c'est énorme. Heavy Rain, putain, Heavy Rain. J'adore ce genre de jeu, moi. Moi aussi, j'adore. J'avais tellement kiffé. Si, si, tu aurais pu faire Théon. Je te jure que tu aurais pu faire Théon. Ah, Théon Greyjoy ? Ouais. Ouais. Mec, tu aurais pu le faire de ouf. Ou le roi, là. Le petit belta. Quel dommage que la série se termine dans quelques mois. J'en suis à la saison 3. Pour moi, elle se termine dans très longtemps, la série. Oui, je veux dire, elle est gravée dans la pierre, maintenant. Théon, mec, tu aurais pu le faire de ouf. Ah, Théon Greyjoy, c'est vrai que j'aurais pu. Je me suis toujours dit qui j'aurais pu faire. Alors là, tu vois, comprendre ce qui s'est passé, analyser. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Ça, c'est très, très repris sur les scènes d'investigation dans les Batman, tu vois. Ah oui, grave. Ça, on peut... Mais ça marche tellement bien. Ça marche très, très bien et Dieu sait qu'ils ont inventé un truc de ouf. Est-ce que t'as pris une voix spéciale quand t'as fait Billy the Kid dans Lucky Luke ? Eh ben, c'était un peu la bêta version de Titeuf. C'est ce que je me dis, ouais. Bien sûr. Bien vu, bien vu, bien vu ! Parce qu'après, t'as fait direct Titeuf et Hugo. Eh, Billy the Kid ! Il parlait comme ça ? Ouais. Salut ! Ben alors, dans le chat, j'ai essayé de prendre une question, là. Euh... Toc, 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 toc. Ça fait un moment qu'il est sorti. Tom Trophia fait que des jeux Disney. Kinect, héros. Ouais, mais on ne peut pas faire un live sur Kinect. Oui, non. Ha ha ha. Ben, je sais que physiquement, j'en aurais besoin. Mais le problème, c'est que oui, on ne peut pas trop trop parler. Oui, alors, effectivement, tu vois. Alors, moi, j'ai commencé à faire du double... Non, c'est trop, trop chiant. Non, mais... Donald Quack Attack. C'est comme ça que t'as fait... Ouais, putain, avec... Je fais loulou C'est cool ça, j'ai pas regardé encore C'est très bien foutu Et ce qui est cool c'est que Donda reprend Flagada Jones Il le fait trop bien Ah oui c'était lui déjà Ah oui c'était lui Donda sur Karel Je suis tellement nostalgique de l'époque Disney parade avec des dessins animés Genre les Goomies, les espèces de trucs comme ça Tu te souviens ? Je vais en parler dans ma prochaine vidéo des années 90 Des Goomies, je l'ai mis Vas-y tu m'envites, j'ai plein de souvenirs Je t'avais dit Ce qu'il y a de fou c'est de se dire que les gars Ils se disent pas tiens Voilà très bien Ce qui est fou c'est de se dire que les mecs ils vendent pas ça en DVD Moi je serais le premier à acheter Ces trucs là, bon je me suis rendu compte récemment Qu'il y avait des entrechamps en DVD Donc je vais peut-être l'acheter parce qu'il est pas très cher Mais il y a des trucs Les animaniacs en DVD fr ça n'existe pas Frikazoïd Frikazoïd mon gars, je l'ai mis dans ma liste aussi Frikazoïd Frikazoïd ça n'existe pas Emmanuel Garijo Et puis même Superman La série qu'on a connu dans Décode pas Bunny Bien joué Note le Si je m'appelle Ganesh c'est aussi par rapport aux souvenirs Frikazoïd, Kangoo, Looney Tunes Kangoo tu peux... Kangoo il y a Patrick Poivet Ah oui c'est vrai ? Ouais Mec tu te rappelles de Rocco ? Rocco oui bien sûr Tu te rappelles de Rocco ? Bah oui Sur Canal J ? C'est génial Bah il y avait tellement de trucs Et je te rejoins, dans les vidéos tu disais que les dessins animistes étaient mieux avant Bah oui c'est sûr Nan alors je vais pas dire ça comme ça Je vais dire qu'on a été la première génération A s'en prendre plein la gueule en terme de dessins animés Frickazoïd, ils nous prenaient pas pour des débiles Les frickazoïd c'était pour les adultes mec Ah mais c'est incroyable Et même Animaniax Mais c'est quand même fou de te dire que là tout de suite tu vas dans une flac T'as pas un coffret DVD d' eenymanax quoi C'est fou C'est ouf ouais Alors tu peux le commander sur Amazon en anglais Nan, nan 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 nan及 lan start Nan 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 il y a pas de problème Non c'était pas Kurtil mec Ah non non sur Minus Si 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 Non 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 c'est euh je te le dis non 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 c'est l'autre qui fait euh C'est celui qui fait Jim Carrey dans Batman Forever je sais plus son nom Je sais plus du tout DICORTEX La même chose que chaque Miminus Tentez de conquérir le monde C'est la voix de Flash des années 90 Je sais que c'est lui Ah mais ça va être marqué en haut On vérifie tout hein C'est mime Non mais non mais non c'est Vincent Violet C'est Flash mec C'est Turtle qui a raison il l'a dit en premier Mais c'est pas euh c'est pas la voix de euh C'est Barry Allen dans les années 90 dans le Flash des années 90 Et pourquoi j'ai fait plus Spidey dans le MCU ? Bah pas tout simplement Parce qu'ils ont viré Andrew Garfield et qu'ils ont mis Tom Holland Et du coup il y a eu un changement de voix à mon grand 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 de personnage Ouais donc vraiment dommage quoi Ça vous plait ça D3 ? Moi j'adore je vais le faire sur certains Je l'ai fini ? Je l'ai fini parce que Alors le refaire après J'adore les jeux énormément de durée de vie Mais en fait j'ai moi même pas beaucoup de durée de vie C'est à dire que j'ai tellement de jeux à faire à 100% Et j'ai pas le temps tu vois Bon j'ai terminé à une époque Black Flag Assassin's Creed 4 Black Flag à 100% Mais je sais pas si j'aurai le temps encore J'ai adoré Black Flag Ah il était incroyable Toi donc t'as plus le temps de jouer Alors en fait j'ai des périodes J'ai des périodes de jeux où pendant 3-4 mois je vais me mettre à fond Et je vais faire Spider-Man comme j'ai fait la dernière période J'ai fait Spider-Man J'ai enchaîné avec God of War Et j'ai fait tout ce que tous les gros jeux à faire God of War incroyable Et j'ai fait tous les jeux à faire parce que c'était ma période Et je sais qu'après je vais avoir une période où je préparais le fantôme J'ai tourné le fantôme et tout Et j'ai plus le temps de jouer Et là ça fait 4 mois que je me suis... En fait quand je me couvre violemment de la console J'ai du mal à y retourner Mais quand j'y retourne j'y vais à fond Là je vais y retourner certainement parce que ça se calme un peu Et je vais y retourner et je vais faire des 3 J'ai Resident Evil que je dois faire aussi Ah ouais très sympa Il y a trop de jeux Il y a beaucoup trop de jeux On discutait et à un moment je me suis entendu Il se fait hein ? Ah oui c'est moi Je te jure hein Mais moi j'ai envie de te faire un quiz mec Je m'appelle Connor Je suis l'Android envoyé par Cyberlife Et toi tu es dans mon stream VF ? Mec j'ai envie de te faire un quiz On fait quoi ? Sur les voix d'enfant Examinez les victimes Bah tu peux aller examiner les victimes Allez on va essayer exprès de se foirer Et de sauver personne Excusez moi je lui fais un quiz sur les voix d'enfant Allez on le calme on le rassure Libère l'otage Allez on va aller bien dans le gangla On va bien le foirer Ca va être rigolo Peut-être que j'aurai un trophée Bah moi j'ai réussi à sauver la petite hein Ah ouais ? Ouais ouais 39% de probabilité de réussite ça va être génial Je vais tester les souvenirs de Donald Allez vas-y Et je veux savoir qui c'est Accusateur On va le vénère Accusateur Je vais mettre à côté de mon micro Vas-y Alors attention Fantastique Fantastiquement ennuyeux oui Ennuyeux Oh c'est des Simpsons Nan nan c'est dans le bus magique Oh C'est pour ça que je t'ai pris ça C'est pour jouer sur tes souvenirs Ecoutez bien C'est bien ce que j'ai dit C'était banal Moi j'aurais fait beaucoup mieux avec des lumières Quelque chose que vous n'auriez jamais oublié C'était euh Je retrouve qui faisait ça ? C'était elle qui était dans C'était euh Elle est dans le Simpsons Elle fait euh Exact Elle s'appelle euh Je veux dire une connerie c'est pas Je peux répondre aussi ? Bah si bien sûr C'est pas C'est pas C'est ça C'est ça ? C'est ça Ok Alors c'est pas les réponses Mais en tout cas nous on joue à ça C'est Régine Tesso Nous on joue à ça entre nous Avec Hugo on le fait de temps en temps Et ça me fait rire de te faire affaire à toi Parce que là moi j'entends Ralph faire des Simpsons Oui oui c'est ça C'est elle C'est Régine C'est Régine Sauf qu'elle fait un rôle que Brigitte a repris après je crois Alors attention Allez je vais refuser les kibarts avec ces trucs là Même si je sais que les fantômes n'existent pas Non celui d'avant Moi aussi Même si je sais que les fantômes n'existent pas Oh je sais plus C'est Régine Tesso j'ai vérifié c'était Je sais plus C'est pas Victor ? C'est ça ? Allez c'est Victor ? Non Ça ça me dit rien ça Ah lui il s'appelait Alain Et il a plus jamais fait deux doublages après Ah ouais ? Ah ouais Tu vois c'est pour ça que je lui fais faire le quiz C'est pour avoir des petits trucs comme ça C'est ça Je sens bien Batman Beyond Trouver un compromis Refuser On va aller au clash On va tous crever Allez 0% de probabilité de réussite Ah putain moi ça m'est jamais arrivé ça Allez Ah ça te dit euh Ouais 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 On a vraiment fait de la merde Oh putain mec je vais le faire tout de suite après Ah bah c'est Brigitte ça Bah c'est Brigitte ça Ah et regardez et voilà Oh mon dieu Ce qui devait arriver arriva Attends attends tu peux peut-être courir là je crois Non on va voir Non là j'ai tout foiré On va tomber avec elle C'est génial Mais moi je la sauve Oh merde je veux jouer à jeu Ohlala Non mais t'inquiète ça ne te spoil rien tu sais Et là tout bascule Le principe c'est de changer plein de trucs Ah bah attends je te fais si te vois là si tu veux Ouais fallait avancer je sais mais je voulais le foirer Eh Donald je te fais un reportage sur ça si tu veux Un androïd a tenté de tuer un enfant Et un autre androïd a tenté de l'en dissuader Le problème c'est que les pers... les... les perspectives... pardon Les perspectives de réussite n'étaient qu'à 0% En ce moment les androïds sont de plus en plus nombreux à se suicider en se jetant du haut des falaises C'est ça Enquête C'est ce qu'on appelle le syndrome Mike Brandt enquête Tu vois M6 Capital Eh Doryu t'as vu maintenant j'ai les deux je suis content Oui 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 Ça c'est cool que le truc s'affiche ça c'est vraiment cool Bah on le sait maintenant que je l'ai terminé parce que franchement je l'ai bien terminé d'une belle bannière Je sais que j'étais trop loin mais je voulais tester différentes possibilités Tu te serais pas permis de faire un truc de bâtard Bah non évidemment mais là du coup on discutait qu'il fallait tester un truc que j'avais pas encore fait Même si j'aurais voulu essayer aussi d'arriver sur un truc où tout me réussit Mais bon ça a pas été rigolo C'est pas facile hein C'est pas facile vraiment T'as pas le temps de jouer c'est aussi parce que t'es très occupé Aussi peut-être parce que tu fais des courts-métrages Exact Pour ceux qui n'auraient pas suivi petite session de rattrapage Polo fais péter la vidéo Cette nuit allait pas se dérouler comme toutes les autres Mais Mohamed et Raphaël étaient loin de se douter de ce qui allait leur arriver Bonsoir messieurs Alors ça roupille hein On se réveille et on va dormir ailleurs Allez hop Allez-y monsieur Hop 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 tu vas où toi ? Toi tu restes là 22h55 Et le couvre-feu c'est fait pour les chiens Le couvre-feu ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'avais bonne soirée monsieur T'entends pas ou quoi ? Il y a un truc que je comprends pas T'étais riche Après le braquage pourquoi t'as pas changé le cash ? J'aurais jamais pu le dépenser On aurait jamais dû le faire ce coup c'était beaucoup trop gros pour nous Résultat J'ai perdu un ami t'as perdu ton père Wouh le fantôme ! C'est un truc de ouf ce que t'as fait Merci Alors du coup le... Je mets le disque Brigitte Lecordier est celle qui fait le perroquet aussi ? C'est celle qui fait le perroquet au tout début J'ai demandé à Brigitte de venir faire un petit clin d'oeil Parce que comme d'hab c'était dans ma tradition de prendre des comédiennes doublage Et je lui ai dit Brigitte est-ce que tu veux pas nous faire le petit perroquet ? Elle m'a dit écoute j'en ai fait un il y a pas longtemps Je vais te le faire avec plaisir parce que Brigitte faut savoir que c'est un amour C'est vraiment C'est la femme la plus gentille de France en fait Et quand tu lui demandes ça Elle dit oui direct et elle nous aime Et en fait tout l'amour qu'on lui donne parce qu'elle a bercé notre enfance Elle nous le redonne quand on la connait Oui c'est incroyable Tu vois Brigitte je peux l'appeler maintenant, lui demander un truc Elle va me le faire parce qu'elle est trop gentille Elle est géniale vraiment Et donc ouais ouais j'ai mis ça et puis j'ai fait un film que j'aime beaucoup Mais justement dedans tu danses, tu fais un peu de hip hop Tes danseurs c'est une passion pour toi la danse ? Ouais ouais je danse depuis tout petit Je faisais du break quand j'étais petit J'ai arrêté et j'ai pris du poids Donc c'est un peu moins facile mais je continue Des fois sur Instagram je poste des petits trucs où je danse Et dans ce film là j'avais envie, on est à l'opéra J'étais obligé de placer ma petite scène de danse même si je suis pas un professionnel Mais j'ai des restes de mon enfance quoi Ouais tu danses bien Et le fait de faire pour l'opéra ça a été compliqué Parce que du coup tu l'as fait en coprod avec les films Pelléas c'est ça ? C'est ça, films Pelléas et les 3ème scènes Ils ont un truc qui s'appelle les 3ème scènes de l'Opéra de Paris Et en fait on se dit que attention l'opéra on peut pas faire beaucoup de trucs et tout C'est quand même une grosse institution Et en fait la liberté a été totale Ils m'ont rien dit, ils m'ont pas dit enlève cette scène ou machin et tout Le seul truc qu'on a enlevé c'était parce qu'on avait des problèmes de temps Mais sinon ouais c'est les films Pelléas qui sont venus nous chercher Pour faire un film avec la 3ème scène et les films et... Tu peux te donner le nom de ton réel aussi ? Le réel qui s'appelle, bien sûr attends je vais pas finir Antoine Barillaud Antoine Barillaud qui fait Jour de pluie, qui a fait Ma meuf la carrière, qui fait tout avec moi Il y a aussi les comédiens qui sont extraordinaires Vincent Dezania, Jonathan Chiche, Clémentine Poitza, Alexia Giordano Alexia Giordano qui joue dans... Elle rebondit Elle est magnifique Jean-Baptiste Monnier Jean-Baptiste Monnier déco Mais c'est mon pote de ouf Et tu sais quoi, Jean-Baptiste, je le balance Il vient de faire une formation pour le doublage Ah bon ? Il a fait un truc spécial que les comédiens font Ouais quand t'as tes heures Il vient de le faire là, il a kiffé Un petit CAP doublage quoi Ouais mais c'est pour les comédiens tu vois C'est pas comme les écoles qui fleurissent de doublage Qui sont complètement des escroqueries C'est vraiment un truc de comédien Et tu te spécialises, il a surkiffé Il m'a dit qu'il était avec des grosses voix qui donne des cours Et il a surkiffé, il adore Et il a fait ça pendant un mois Il a raison, un comédien qui cherche à faire ça Et puis voilà, c'est une autre corde à son arc C'est pas une finalité ce métier C'est une autre spécificité de ce qu'on sait faire Alors je vous cache pas, du coup on lance Kingdom Hearts 3 Et le jeu, même le jeu, il voulait pas de moi Il y a marqué de les corrompus Il veut pas mec, tu ne peux pas le doubler C'est énorme C'est ta kryptonite Attends moi j'ai une question avant de lancer le sujet Kingdom Hearts Qui est un petit peu houleux J'ai envie de poser une question Est-ce qu'on continue à te proposer quand même des rôles de comédien Dans des séries, films, t'en as fait un peu ou pas ? À tourner ou à tourner ? Ouais à tourner Rarement, mais en étant très honnête Je m'éclate tellement à faire du doublage Oui bien sûr Et là en animation comme ça Que je trouve ce que j'ai à trouver Par contre, un projet où on vient me chercher pour me dire C'est ça Je voudrais t'avoir toi pour faire ça Carrément Par contre, passer la case casting tout ça en tournage j'irais pas D'accord Mais par contre bosser quand on vient me chercher C'est un projet grave Généralement quand on vient les chercher Je parle aux réalisateurs et aux nouveaux créateurs Quand on vient les chercher ils sont très contents de le faire Moi j'ai une idée De faire Dans ma série Je voulais tous les prendre Moi je veux prendre Christophe Lemoyne Je sais que c'est un bête de comédien Jacomy Je veux tous vous prendre Donc je vais faire une série bientôt On verra ce que c'est Si on arrive à la montée Si on arrive à la montée Ils seront tous dedans en prof Parce que tu peux mettre des profs de partout dans les séries C'est une série qui se passe dans un collège Et tu peux mettre des profs Et je voulais vous prendre Et je sais que vous êtes chaud quoi La plupart du temps Si on va chercher Non mais tes projets ils sont bien C'est quali Merci Quart de visite Je comptais vraiment aller chercher le moine et tout Pour des trucs comme ça Et pour que les gens se disent Enfin regardez Comment ils jouent bien Ah tiens c'est toi Salut Sora Bon alors voilà Je fais une partie Alors oui Pourquoi on a mis Kingdom Hearts ? Alors évidemment J'ai pas fait la VF Evidemment Bah n'existe pas Voilà Il y a pas eu de version européenne Je suis pas là pour jouer au jeu Voilà pour faire une démonstration Et remuer le couteau dans la play Ou alors troll Square Enix Pas du tout au contraire Pourquoi on a fait ça ? C'est parce qu'on voulait faire un live De passionnés De doublage Tout à fait De ce qui compte Du retour de nous Quand on fait le taf Et que de vous Quand vous êtes à jouer Ou derrière votre écran Et pourquoi j'ai mis Kingdom Hearts 3 ? Bah c'était pour Tout simplement Pour faire un petit rétrospectif De ce que j'ai fait ces dernières années Et surtout pour que vous remerciez vous Vraiment véritablement Je l'ai pas fait sur le réseau Parce que c'était un peu tendu Après la sortie Mais vous avez été C'est même plus que nombreux Mais ça a été C'était incalculable Le nombre de pétitions Le truc où vous avez lancé des hashtags Et pourquoi j'ai lancé Cette partie là Bah voilà C'est un petit clin d'oeil Et surtout pour vous remercier Parce que ça m'a beaucoup touché J'en suis très peiné aussi Mais voilà Merci à vous Et c'est aussi pour ça Qu'on termine l'émission là-dessus Mais après il n'y a pas de vraie raison C'est pas lui Enfin je pense pas que C'est du foutage de gueule Parce qu'ils ont fait une VF Avec des comédiens belges Voilà c'est ça Et ça c'était un petit peu Il y a un problème avec le studio aussi C'était pas Ubi Tant qu'à faire Faites pas de VF Parce qu'on préfère avoir la VO Que de se dire On a une autre VF Ca n'a aucun sens C'est clair Bon revenons sur ton cours Du coup moi J'allais te dire T'as eu une équipe de ouf T'as 3 assistants à la mise en scène Pareil pour les chef-hub Donc la lumière Énorme équipe T'as 10 cartons Incroyable Alors je vous l'ai dit la vérité Je vous l'ai dit la vérité Autant jours de pluie On était encore dans la démerde Avec des moyens Là ça se voit Il y a des grieux et tout Là on est sur une équipe de cinéma Tous les mecs qui ont travaillé sur ce film Les gens Les meufs Enfin tous les gens qui ont travaillé sur ce film Sont des équipes de cinéma Qui travaillent sur des films de cinéma De toute façon votre mood sur le tournage C'était pas on fait une vidéo YouTube C'est on fait du cinéma Oui c'est ça Et tous les gens qui ont travaillé là-dessus Il y a des gens Il y a le chef électro Qui travaillait sur des films avec Enfin je sais plus qui Mais que des grands réalisateurs Et que du cinéma Ils sont venus là En étant payés un peu moins en plus Et ils nous ont aidés à faire du vrai cinéma Et j'ai l'impression que ça se voit à l'image Bah carrément Mais après on a Je vais rendre hommage Parce que je la sur-kiffe A Inès Tabarin Qui est la chef-hop Elle est magnifique l'image Elle est magnifique C'est la chef-hop C'est elle qui a choisi la pellicule Changeur de pluie C'est elle qui a fait La Hacienda de l'Amor Ce côté un petit peu 4 tiers de l'époque C'est elle C'est une génie C'est une génie Elle s'appelle Inès Tabarin Et Antoine Barriot Qui bien sûr a choisi ses plans Moi je pensais que tu l'avais réalisé C'est un choix de ta part Moi je suis pas réel moi Moi c'est tout ce qui est Vas-y mets toi là Je vais faire ce cadre et tout Moi je suis auteur et comédien Le reste Et c'est pour ça que t'as pris un coach J'ai vu que t'avais un coach Ouais j'ai pris un coach En fait ce qu'il y a c'est que Je pense Avec Youtube Où tu es réalisateur de tes propres vidéos Monteur, voix off, son et tout ça T'es pas objectif Dès le moment où tu commences à avoir assez confiance En ce que tu fais pour te dire que tu délègues Ça c'est très très dur à faire Après sur un film comme ça C'est tellement immense mec C'est tellement immense Mais je sais Tu vois j'ai pris un coach de comédien Pourquoi ? Parce que je sais que je sais jouer Y'a pas de problème Je joue depuis 10 ans C'est comme le vélo Maman tu sais faire Sauf qu'il y a des émotions que tu sais pas aller chercher Toi tu vois je suis très impressionné Quand tu vas pleurer dans un box Où y'a un micro tu vois Ou quand tu vas chercher des émotions Moi y'a des émotions que je sais pas aller chercher Là mon perso il avait des émotions Que je ne savais pas aller chercher Et j'ai pris un coach Dans la même veine De me dire On upgrade On upgrade les vidéos sur Youtube On fait du cinéma Et bah on upgrade mon jeu avec Tu te souviens de ce que je t'ai dit en premier On te reconnais pas Au début Au début on te reconnais pas On t'a dit putain mais c'est lui ça Meilleur compliment Merci mec c'est le meilleur compliment Nan fallait upgrader tout Que ce soit mon jeu L'image Le truc pour qu'on se dise enfin Le son Le son qui est incroyable aussi Qu'on se dise enfin Regardez il y'a du cinéma sur Youtube Voilà c'était tout ce que je voulais C'était très bien C'est tout ce que je voulais La mission est accomplie Ca me fait bizarre de voir Sora Je vous le cache pas Ca fait chelou Est-ce que tu peux le doubler peut-être Comme ça pour notre plaisir ? Peut-être à la fin Pour les derniers moments Ouais On verra à la fin Bah là tu peux être sûr Qui peut m'expliquer ce jeu ? J'ai toujours vu passer J'ai jamais compris Pourquoi y'a Disney ? Pourquoi y'a Final Fantasy ? Alors j'en ai fait un certain nombre J'ai fait celui sur PSP Qui est celui qui commence bien avant J'ai fait le 1 Explique moi ce jeu C'est... C'est... C'est un... C'est... Pourquoi Donald dingo ? C'est très 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 compliqué C'est compliqué C'est ultra compliqué C'est ultra compliqué Parce que là y'a Sora Mais y'a Roxas Qui est en fait la version de Sora Mais qui est sans coeur Voilà Mais c'est quoi ? C'est dans le monde de Disney ? Non 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 C'est pas le monde de... C'est pas... T'as lancé un débat là C'est pas Disney C'est un monde avec les trucs de Disney Mais c'est des mondes qui existent en tant que tels Y'a le monde je sais pas Le Traverse Town Mais qu'est-ce que ce mec fait avec des persos Disney ? Il est tombé... C'est Alice au pied des merveilles ? C'est un monde dans lequel ils existent Mais pas en tant que perso Disney Par contre Mickey... Oh ! Il est là ! J'ai envie de te dire... J'ai envie de te dire... Au dessus de Mickey y'a personne Ouais c'est Dieu C'est vraiment... Même dans n'importe quelle imagerie du jeu Et tu vois dans le jeu ? Oui 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 ! Dans une cinématique qui va apparaître dans pas longtemps je crois Tu vas le voir Si je t'en feras C'est peut-être après Est-ce que je vais m'éclater ? Alors tu vas t'éclater avec celui-là Parce que y'a... Y'a quoi ? Alors y'a Réponse Y'a La Reine des Neiges Mais ils faut faire quoi ? Y'a Hercule C'est RPG Ils vivent une histoire Étant donné que l'histoire a commencé en 2005 Euh 2004 Je sais plus Enfin bref Il faut avoir joué à ceux sur PS2 Sur PSP Sur GBA Sur 3DS Tu vas rien comprendre Prends ça comme une série Netflix Que tu vas pas comprendre mais que tu vas juste kiffer Parce que... Mais c'est quoi y'a des attaques avec des points Bien sûr Y'a là qui me disent Si tu fais le doublage en live Ton Twitter explose C'est clair C'est clair C'est clair Euh... Et pour reparler de ton cours J'ai vu à la fin Donc du coup Fallait pas le mettre sur le carton Y'a des gens qui ont fait du making of Oui exact Ça sort quand ? D'ici on laisse vivre le film D'ici 2 semaines Et il est lourd le making of Parce que franchement je l'ai vu J'ai tout regardé tous les cartons Je fais ah Making of Nan nan y'a le making of Qui arrive dans 2-3 semaines Et il est lourd vraiment On s'est marré Prend le temps qu'il vive Ouais ouais voilà c'est ça Ouais bien sûr En fait je laisse aller jusqu'à 1 million Allez s'il vous plaît Allez 400 000 je crois Et pour terminer aussi Sur ton équipe Y'a Arnaud Toulon Qui a fait une Béo Qui est incroyable La Béo est incroyable Et en fait Il a fait la musique qu'on voit Et tout Et la musique quand je danse C'est fait par DJ Nab C'est un mec qui fait de la funk J'adore la funk C'est cool Et le dernier son C'est Zekpi qui a fait ce son J'aime bien aller chercher Des producteurs dans le rap Et Zekpi c'est le producteur de Fianso Enfin qui fait producteur Quand j'entends producteur Je dis son Producteur de son Producteur de son de Fianso Et de beatmaker De Soulking Et celui qui a fait le son Qu'on entend partout là Rapta Standa Et bah c'est lui qui a fait Le dernier son qu'il y a dans le film T'imagines pas le nombre de personnes Qui me demandent de faire une parodie de ça Bah oui mec C'est parce que ça buzz Tu sais comment ça marche Ah oui il y a vrai qu'il a même fait Un petit oeuf Il est un peu loin J'ai pas pu rt ni liker Parce qu'on l'aurait Ouais ouais Il est loin Il parlait de Nadia C'est un petit peu épicé Ah ouais ouais Dis donc ouais Bon c'est l'heure de faire un petit concours Je vous ai pas fait gagner de jeu Je voulais vous remercier de la commu Pour m'avoir soutenir Donc du coup Le jeu qu'on a là Je vous l'offre C'est la version Deluxe Donc on va faire un Le jeu est quali hein Vraiment le jeu est quali On vous l'offre avec grand plaisir Pour ce live Un petit peu la rétrospective Je vous le dédicace Il vous le dédicace On sera tous dessus Et évidemment Bah voilà Le mot c'est merci Donc allez spammer ce Si si il est là Pensei Léo Si si tu es là Allez spammer moi le mot merci Et il est pour vous Pensei Léo va nous faire le Oh tous les merci d'un coup Ah ouais ça c'est pas bon Il est à vous Il y a du monde hein Il est beau hein Il est beau Il est à vous Et franchement tu verras Si vraiment tu te lances dans les Kits de Mars Il faut tout refaire là c'est bon c'est mort Tu m'as découragé mec Non mais tu peux faire celui-là Mais si je peux pas Tu m'as dit il faut faire les autres Sinon je comprais rien Non mais pour comprendre Une certaine partie de l'histoire Mais tu peux faire celui-là Qui est beau Est-ce que ça c'est comme Sky of Arcadia Ah ça je connais pas Oh je connais le nom pas les jeux de Dreamcast Non 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 C'est plus un C'est plus un Final Fantasy XV On peut dire, avec des persos, ils ressemblent aux persos de Final Fantasy, mec. Tout à fait, parce que c'est des designers qui sont conçus avant. J'ai fait le 1 et le 2, et en fait les versions en master qui sont sorties sur PS4, ils les ont mis qu'en VO en fait. En fait, la génération PS4, je ne l'ai pas du tout doublé quoi. Ah, tu as un résumé des précédents jeux dans celui-là ? Non, il y a une version collector qui a tous les jeux. Pour être franc, ce n'est pas parce que c'est résumé que tu vas piger mon gars. Il y a de quoi faire, je te jure qu'il y a de quoi faire. Pensez-Léo, est-ce qu'on a un gagnant ? Vas-y, tu peux tirer au sort. En tout cas, je remercie tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont fait des dons ce soir, je sais que j'en ai loupé. Merci à vous, on a passé une très belle journée. Et tous ceux qui sont venus commenter, venir nous voir. On n'a pas terminé, on n'a pas encore dit qu'il venait le prochain. Oh la la ! Je suis dégoûté de ne pas être là, j'aurais voulu venir. Je suis très fan du prochain. Alors c'est Vakasy, ça repart chez toi. Vakasy, bravo. Si, ça repart demain chez toi. C'est vraiment cool, j'ai passé un très bon live. J'ai kiffé. Dieu sait que pour tout ce qu'on avait envie de dire, deux ou trois lives ne suffiraient même pas. Mais mec, la prochaine fois, il faut ramener Hugo, Victor, Indepanda. On est une team de VF qui est très très grosse sur Twitter. On en refera des hors-série, on en refera. Et je suis très content d'avoir pu le faire avec vous. D'autant qu'en plus, c'était moi qui avais lancé sur Twitter. Mais c'est toi qui avais lancé ça. Vas-y, tu m'invites et je fais des imitations. Moi je l'avais pas, j'avais pas vu. C'était toi qui l'avais lancé. En tour, avant de lancer la vidéo du prochain invité, on va faire le Polaroid de fin. Quel prochain invité, bordel ? Bon allez, on fait la tour. Tu peux le dire ou pas ? Attends, on va voir la vidéo. T'inquiète pas, c'est prévu. Vas-y, fais péter le Polaroid de fin d'émission. Venez les gars. Eh, ça ne marche pas. Eh, c'est bon. Il est arrivé. Bon. C'est quoi ? Parce que du coup, sur le lèvre, les gens nous ont vu prendre la pause. Donc c'était très malaisant. Non, c'est ça dans chaque émission. Passe-moi ça. Le temps que ça se développe, on a des émissions de ouf avec des invités de ouf. Incroyable. Pour le prochain invité, il a bercé votre offense. Il a bercé tous les gros films. Il a bercé tout le monde. C'est immanquable. Le prochain invité, c'est... Le grand vizir qui souhaite prendre la place du sultan d'Agraba et devenir le génie le plus puissant de l'univers. Moi, c'est Ganesh. Non, mais il sera vraiment là, Féodore. Voilà. Pour la blague, je voulais pas embêter Féodore. Déjà, il nous fait l'honneur, le type ultime devenir. Mec, je suis dégoûté de ne pas être là. On a fait la connerie avec David, que ce soit toi qui l'annonce parce que tu sais tellement bien. Tu sais que la première fois... Petite anecdote sur le fantôme. La première fois que j'ai pensé à prendre quelqu'un pour le fantôme, mais il s'est avéré qu'on voulait quelqu'un d'un peu plus jeune, j'ai pensé direct à Féodore. Mais Féodore en fantôme, ce serait parfait. Il aurait été incroyable. Elle est là la photo, elle va finir sur le mur d'ailleurs. Alors, j'ai enfin acheté de la pellicule, mais j'ai toujours pas fait la photo avec David, Monsieur Master Chief quand même. Elle finira aussi sur le mur, ne vous inquiétez pas sur la prochaine émission. Par contre, petite précision, le live, on va le faire sur A Plague Tale. C'est un jeu qui est français, c'est Assobo Studio, c'est des Bordelais qui font ça. Et on le fait le jour de la sortie. Ce qui donne donc un stream BF. Il fait une voix dedans. Il fait le méchant. Le jour de sortie, le mardi 14 mai. Le mardi, on sera pas un vendredi, mardi 14 mai, 18h. On aura notre prochain stream BF avec Féodore Atkin. Bravo. C'était vraiment trop trop fort. Incroyable. En tout cas, je suis très content de vous avoir regardé. Vraiment nous, on est ravis. Et puis comme il a dit tout à l'heure, on se rend pas compte, mais t'es une légende mec. J'ai dit Titeuf pour déconner, mais t'es tellement plus que ça. Quand t'entends parler, on se rend compte qu'on a passé tellement d'heures devant des films à t'écouter. Et tu vois, à discuter, on voulait parler des jeux, en savoir plus des anecdotes. Mais on a tellement de trucs à se raconter. On parle des jeux, mais sans en parler. C'est même plus jusqu'où on est allé. On avait même pas besoin de préparer l'émission parce que tout ça, c'est notre vie. On passe notre vie à se poser ces questions là. C'est pas faux. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. Plaisir partagé. Avec grand plaisir, quand tu veux. Bravo pour ton cours. Merci. Et puis putain, on a pas parlé de la radio, tu étais sur Europe 1. C'est juste la promo à la fin. Je suis sur Europe 1 dans l'émission de Karl Zéro de 16h à 17h tous les jours. Et tu fais quoi là-bas ? Je fais des bios des invités que je lis en BFM TV. Genre, je sais plus ce que j'avais dit. J'avais dit que oui. Si, si. J'avais dit qu'en fait, je sais plus. Attends putain. Non, alors non. Je fais aussi des appels téléphoniques. Et du coup, quand on a reçu Francky Vincent, je faisais Ed Shebes qui disait Putain Francky ! Mais pourquoi tu m'as pas invité pour Cauchemar en cuisine ? On aurait fait la meilleure ambiance putain ! On peut retrouver le podcast sur l'application ? Oui, sur Europe 1.fr. Mais comment t'es ton malade donc ? Comment t'as vu ça ? En fait, c'est son fils qui avait vu ma vidéo et il disait Eh, lui, il est mis trop bien Elie Semoon et toute la vente. Et du coup, après moi, Carl Zéro, la légende. Moi je bosse avec Carl Zéro mais c'est incroyable. Mais je suis tellement fier quoi. C'est doc et tout, c'est incroyable. Et du coup, ça t'ouvre des perspectives différentes ? D'avenir ? Bah en tout cas, alors j'ai un selfie avec Dave. Donc je suis ultra content. C'est bon, ça c'est fait. Ce qu'il y a c'est que, quand tu fais depuis aussi longtemps que toi ou moi, le métier sur Youtube de faire des vidéos, tu oublies ce que c'est que les vraies légendes. Parce que moi, ça me fait bizarre quand on me dit Eh vas-y Ganesh, je regarde toutes tes vidéos et tout. Mais je suis juste un connard dans ma chambre qui fait des conneries. Là, je rencontre des gens. J'ai un selfie avec Jean-Pierre Foucault, je deviens fou. Eh bonjour ! Ah oui, l'imitation ! Je suis totalement fan de tous ces gens-là et c'est un plaisir de me dire que… Écoute, moi je vais rencontrer Patrick Sébastien samedi et je peux te dire que… On va le recevoir aussi. Je suis comme un dingue. Ah c'est trop cool ! Mais voilà, tout ça pour dire que Youtube n'est pas forcément ce qui me fait vivre en termes de monnaie, mais c'est un tremplin parce que je montre ce que je fais et exactement pareil pour toi. Le moment où tu pourras trouver des prods pour ton film, je ne sais pas ce que tu pourras faire, tu leur montreras le fantôme, tu leur montreras le jour de pluie et tout ça. C'est le jour de but qui va emmener le fantôme et qui va emmener d'autres choses. Et Youtube, ça nous permet vraiment de vivre nos rêves. Vraiment, j'aurais jamais doublé dans Dragon Ball, j'aurais jamais fait tout ce que je fais si j'avais pas montré ce que je savais faire. Et souvent, ça marche souvent comme ça. Souvent, les fils des gens connus qui sont en place, qui nous aiment et qui parlent à leur père. C'est ça. Continuez à parler à vos parents ! Continuez hein ! Ce serait important ! Ah mon fils d'Apachilos, tu me regardes ! Ah Kylian Mitterrand ! Je sais pas pourquoi il est dans la politique Mitterrand ! Ah ouais, c'est un arbre ! Merci Donald en tout cas ! Merci beaucoup ! Merci à toi ! Merci à vous ! Ah c'est gentil ! Merci Valfi, merci Yatsuo, merci Moustache, merci Mimi. Merci à tous ceux qui sont là à chaque live, le noyau dur qui nous aide pour tous ces lives. C'est vraiment un pur kiff ! Merci à tous ceux qui ont fait des commentaires et posé des questions qu'on n'a pas vu, ça arrive toujours. Mais en tout cas, on pense à vous ! J'ai pas réussi encore à tout gérer, un jour j'y arriverai peut-être. Quand je serai un caméléon, tu sais, j'aurai des yeux qui ira me voir partout. Merci LDLC, merci aux équipes Millidose Prod, à Gotaga, à Polo, qui me subit à chaque fois, à chaque émission. Merci beaucoup les gars, c'était vraiment un gros plaisir. Merci la vie, tous les matins. Et je vous dis, rendez-vous le 14 mai pour le prochain StreamVF ! Ça va être fou, ça va être fou, ça va être fou ! Avec Feodor Atkins sur Aplectail ! Ça va être énorme ! A tout bientôt dans StreamVF ! Bye bye ! A bientôt ! Génial !